... Bonsoir à tous. Cette nouvelle émission du Libre Team Speak dimanche 15 janvier. Aujourd'hui, nous recevons le Suisse francophone David Lepé, qui s'était fait connaître depuis quelques temps en France, et qui a dirigé le mouvement citoyen de Neuchâtel. Il a dirigé également l'association Côté Rue. Il a animé également Unité Populaire, un parti qui était la version suisse d'égalité et réconciliation. Vous pouvez vous rendre sur son site davidlepé.com, où vous trouverez un certain nombre d'articles sur l'actualité, sur la pensée antilibérale-libertaire, on pourrait dire. Vous trouverez des choses intéressantes, un entretien, par exemple, avec Alain de Benoît, ou d'autres choses. Et ce soir, il nous fait une conférence, il tient une conférence sur le système politique suisse. Nous lui laissons la parole pour cette conférence. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous m'entendez ? Je ne parle pas trop fort, trop doucement. C'est très bien. C'est très bien. Très bien, je vous remercie. Juste une petite précision pour commencer. En ce qui concerne Unité Populaire, il ne s'agissait pas d'un parti, mais d'un mouvement. Plutôt, justement, un peu dans l'esprit d'égalité et réconciliation, c'était son pendant suisse-roman, c'est-à-dire quelque chose de plus informel, un petit peu comme un think tank, contrairement au mouvement citoyen romand, des différents cantons qui, effectivement, sont aujourd'hui encore un parti politique. Donc, je me proposais ce soir, étant donné que je pense que la majorité du public du Libre TeamSpeak est plutôt un public français, de parler de démocratie directe et du système helvétique, étant donné que, malgré une culture assez proche, il n'en est pas de même de la culture politique. Et c'est extrêmement différent. On va essayer d'examiner ensemble quelques comparaisons, quelques différences, et voir un peu de quoi il en retourne. Parce que même si, déjà, au XVIe siècle, un auteur comme Jean Baudin disait que le pays et le naturel du peuple suisse sont convenables à l'État populaire, quand on a dit ça, on n'a pas encore dit grand-chose. Et sortons un petit peu des clichés cartes postales par rapport à la Suisse, puisque je sais que les Français en ont beaucoup, que ce soit lié aux Alpes, au chocolat, aux banques, et j'entends encore souvent des gens français, entre autres, qui pensent que chez nous, tout le monde est riche, et autres pariboles qui n'ont vraiment aucun fondement. Donc sortons un petit peu du cliché pour revenir dans le réel. Je précise qu'il ne s'agit pas d'exporter un quelconque modèle que ce soit, ce qui serait en contradiction totale avec les valeurs que j'ai pu défendre dans mon engagement politique jusqu'à présent, c'est-à-dire le refus de l'impérialisme, le refus de l'ingérence, le refus de la mondialisation, c'est-à-dire des modèles exportables. Et il est évident que la démocratie suisse, elle est avant tout suisse, et que tout ça n'est pas exportable. Donc moi, je me propose de faire, avec certaines réserves, un éloge du... Oui, oui, on pourrait dire un éloge, une louange du système de démocratie suisse, parce qu'il y a quand même beaucoup de qualités que les autres systèmes n'ont pas, mais ce n'est pas dans le but de vouloir l'imposer ailleurs. Ce n'est pas dans une vision bouchiste néoconservatrice, parce qu'eux et nous n'avons pas la même définition de la démocratie, et surtout parce qu'effectivement, en tant que défenseur d'une démocratie souveraine, il ne s'agit pas de l'imposer ailleurs. La comparaison que nous allons tenter ici entre la France et la Suisse a toutefois ses limites, même si géographiquement et culturellement, je maintiens que nous sommes très proches. Ses limites, c'est effectivement la question, par exemple, la question d'échelle géographique, la taille du pays et son passif historique. La longue histoire de la France, la longue histoire de la monarchie absolue, en particulier de la monarchie en général et toutes les républiques qui ont suivi ce régime, évidemment ne s'inscrivent pas du tout dans une vision fédéraliste de démocratie directe telle que chez nous. Alors évidemment, tout ça, c'est un passif qui compte. Voilà ce que sont les limites de cette comparaison. En introduction, je dirais que, contrairement à ce qui se dit parfois chez nous, la Suisse romande n'est pas francophobe. Alors il y a une réaction de méfiance ou plutôt de moquerie sur le ton d'humour à l'égard des Français. Parce qu'on se rend bien compte que si nous parlons la même langue, nous n'avons pas la même histoire et donc nous n'avons pas tout à fait le même esprit, la même mentalité. Et pourtant, j'ai l'impression que nous sommes très proches. Mais c'est un petit peu le complexe du grand frère. Le complexe du grand frère. Et j'en parle sur le plan culturel, puisque ça me touche beaucoup en tant qu'écrivain, en tant qu'acteur du monde culturel. On s'est bien rendu compte que ça fait des siècles et des siècles que lorsqu'on parle et qu'on écrit français, tout se passe à Paris. C'est cet univers Jacobin, ce centralisme parisien, ce lutetiano-centrisme qui fait qu'on peut en souffrir, qu'on soit ch'ti, qu'on soit provincial, marseillais, suisse, belge ou écrivain des anciennes colonies africaines. Ça, c'est vrai que c'est très embêtant. Ce n'est pas être francophobe que de dire cela, évidemment, mais ça crée ce que j'appelle le complexe du petit frère. Et en disant ça, je vais faire grimacer certains de mes compatriots autrement et qui n'ont surtout pas envie d'être associés aux Français. Et nous ne sommes pas associés aux Français. Mais moi, personnellement, je suis plutôt francophile, parce que je suis descendant d'émigrés ignos, même si ça date quand même de quelques siècles, la révocation de l'édite Nantes par Louis XIV. Non pas que je n'en garde aucune racine, puisqu'on a perdu tous les arbres généalogiques et ce genre de choses, mais j'ai l'impression quand même, quand je me déplace en France, quelle que soit la région, et Dieu sait s'il y a des différences dans ce grand pays extrêmement diversifié, il y a quand même quelque chose, comment pourrait-on dire, une sorte d'esprit de loi qui fait qu'on peut s'entendre, et pas uniquement parce qu'on partage la même langue, mais parce qu'on partage une certaine qualité de vie, c'est difficile à dire, parce qu'elle ne dépend pas vraiment de nous aujourd'hui, mais oui, un certain mode de vie quand même, un certain idéal. Et ça, on s'en rend compte souvent dans les pays francophones qui ne sont pas la France. Moi, je me suis aussi déplacé passablement en Belgique, et on voit par exemple que l'opposition, l'antagonisme qui sépare les wallons, ou de manière plus générale les francophones, parce que ça ne se recoupe pas exactement, et les flamands, est à peu près le même, même si il est plus fort, le plus hostile et le plus agressif, que celui qui partage les romans et les suisses alémaniques. C'est-à-dire qu'on est compatriote, on se supporte les uns les autres, et même davantage que ça, on vit très bien ensemble. Enfin, surtout nous, les Belges, ce n'est plus vraiment le cas, puisqu'ils n'ont même plus de gouvernement et qu'ils sont censés se boire de la guerre civile. Mais, malgré cette cohabitation politique, et là j'entends la nation au sens de politique, et non pas forcément au sens charnel et sentimental, malgré ça, il y a de grandes différences qui sont liées à la langue qu'on parle, à la culture dans laquelle on baigne, et aujourd'hui dans le monde moderne, aux médias qu'on fréquente, étant donné que nous ne sommes pas simplement la cible des médias français, que ce soit au niveau de la presse ou de la télé, et pareil du côté suisse-alémanique. Alors cette distinction, elle s'articule de la manière suivante, et ça ne vous étonnera pas, c'est que nos compatriotes suisse-allemands, qui constituent donc la majorité de la Suisse, sont de culture germanique, c'est-à-dire orientées quand même plutôt vers une existence laborieuse, vers une certaine fidélité aux devoirs tout à fait honorables, quelque chose d'un petit peu spartial, d'un peu discipliné, et c'est aussi d'ailleurs la zone la plus libérale de la Suisse, où le marché se porte le mieux, où la croissance est la plus églouissante, où le chômage est le plus bas, où tout le PIB vient de certains comptes en Suisse précis, alors que chez nous, en Suisse-commande, eh bien on se porte tant bien que mal, mais on est toujours le tiers-monde de quelqu'un, quelque part. On n'en souffre pas plus que ça, parce que le pays ne se porte pas si mal, et nous, je pense qu'on a gagné en qualité de vie. Lorsque je me rends à Zurich, qui est vraiment le centre économique, le centre financier de la Suisse, le poumon financier, c'est une ville et un canton qui arrivent en tête dans certaines statistiques sur la qualité de vie, mais c'est plutôt le stress qui domine, effectivement, une existence laborieuse, et le canton dans lequel je suis, le canton de Neuchâtel, avec un taux de chômage qui est en train de devenir endémique, avec le Jura qui se trouve à côté. On est un petit peu, justement, le tiers-monde de cette Suisse, et pourtant, malgré ses problèmes sociaux, on a une certaine qualité de vie. C'est ce côté gaulois, ce que j'appellerais ce côté village d'Astérix, à la fin de tous les albums, où tout ça finit toujours par un festin autour d'un sanglier, avec ou sans barde, alors que Zurich, c'est un petit peu Wall Street. Malgré tout ça, on s'entend bien. Mais j'ai remarqué en allant en Belgique que c'était exactement le même antagonisme. Donc, même si je vais faire pisser les sourcils de quelqu'un de mes compatriotes, je pense qu'il y a une certaine francophilie inconsciente et inavouée en Suisse romande, ne serait-ce qu'on partage un certain nombre de mêmes valeurs. Et ces mêmes valeurs, c'est le fait de passer du bon temps, le fait d'apprécier les plaisirs de la vie, le fait de ne pas mettre le capital, l'argent au-dessus de tout, le fait, tout en aimant le travail bien fait, de ne pas forcément le mettre en tête de toutes les hiérarchies. À partir de ces bases-là, on peut faire une paraison, puisqu'on parle de démocratie. Alors, je vais vous parler de la démocratie directe. Vous me direz qu'est-ce qu'elle a de spécifiquement suisse. En France aussi, il existe une forme de démocratie directe. Lorsque cette année, vous élirez le prochain président, ce sera de la démocratie directe. au suffrage universel. C'est-à-dire que chacun des citoyens aura le droit de le prononcer en faveur du ou de la nouvelle présidente de la République. Et d'ailleurs, nous-mêmes en Suisse, nous sommes également, comme en France, une démocratie parlementaire. Nous avons des parlements. Nous en avons même à trois niveaux quand nous sommes un pays fédéraliste. Nous en avons au niveau communal, cantonal et fédéral. Donc, nous élisons des gens qui, régulièrement, prennent des décisions opposées à celles que nous aurions prises si on nous avait consultés. Donc, nous sommes une démocratie parlementaire. Je lis ça pour un peu démystifier, en disant, on ne nous consulte pas trois fois par jour pour nous demander notre avis sur n'importe quoi. On élit, nous aussi comme vous, des députés pour le faire. Néanmoins, la grande différence, c'est que si cette démocratie directe, chez vous, existe pour les élections présidentielles et régionales, et pour certains types de votes, de plus en plus rares, me semble-t-il, chez nous, elle est plus généralisée pour les votes. On appelle ça, d'ailleurs, les votations en Suisse. Et vraiment, de nombreux fois par année, on se rend aux urnes pour prendre des décisions qui, effectivement, nous touchent et nous concernent. Dans la Constitution suisse, l'article 3 stipule clairement que les cantons, les cantons, par exemple, sont souverains en tant que leur souveraineté n'est pas limitée par la Constitution fédérale et exercent tous les droits qui ne sont pas délégués à la Confédération. Alors, aux cantons, juste pour ceux qui ne sauraient pas, c'est l'équivalent un petit peu de département chez vous. Sauf que, effectivement, ils sont souverains. Ils ont un certain nombre de prérogatives qui n'appartiennent pas à l'État, à l'État central, puisque chez nous, la capitale, c'est la ville de Berne, une capitale alémanique qui se trouve dans le canton de Berne. C'est là que se trouve le gouvernement qui a un certain pouvoir, certes, mais qui est obligé quand même de déléguer, enfin, de concéder d'autres pouvoirs aux cantons. Et il y en a de nombreux. Par exemple, les travaux publics, l'instruction scolaire, tout ça relève des cantons. Ça, c'est une grande différence par rapport à l'histoire de France, et je m'arrêterai sans monter trop loin dans le passé, à l'histoire de la République française, puisque vraiment, j'ai déjà parlé une ou deux fois de jacobinisme, un terme tout à fait galvaudé, puisque les jacobins, c'est un ordre religieux, monastique. Mais on a appelé jacobinisme un petit peu par caricature, un petit peu de la bouche des ennemis des jacobins, cette tendance à centraliser le pouvoir pour exercer un contrôle. Tendance qui n'était pas tout à fait... qui avait de bonnes raisons de s'exercer. Je prends un exemple, parce que tout ça nous vient de la Révolution française. À l'époque de la Terreur, par exemple, certaines grandes villes de France ont commencé à instituer des tribunaux révolutionnaires et à construire des guillotines sur les places communales. Et c'est le comité de salut public, des gens comme Robespierre, tous ceux qu'on appelait les jacobins, c'est-à-dire plutôt l'extrême-gauche du gouvernement républicain, qui ont dit, attention, attention, si on laisse cette liberté-là, ce ne sera plus une justice révolutionnaire, ce sera le retour des massacres de septembre 1792, c'est-à-dire ce sera le retour de l'arbitraire populaire. Donc, centralisant, seul Paris a le droit à la légitimité de ce tribunal révolutionnaire, seul Paris a le droit de guillotiner, etc. Ça a commencé pour des choses effectivement extrêmement graves, comme la peine de mort, ça a continué pour d'autres choses encore, et en fait, on s'est aperçu, a posteriori, que tout cela n'était que la continuation de la fin de la monarchie, de la monarchie absolue, et notamment depuis Louis XIV, ce qui était quand même un régime extrêmement autoritaire, avec nos yeux d'aujourd'hui, on dirait presque totalitaires, à tel point, tout ça a été centralisé. On se souvient, par exemple, pendant la Révolution française, des émeutes, plus que des émeutes, des rébellions, des mutineries de certaines régions, bien sûr, la Vendée, les Chouans, mais je pense simplement à la ville de Lyon, qui était accusée de catholicisme, de royalisme, là aussi, c'était des termes qui étaient plus ou moins exagérés, mais surtout de fédéralisme, qui était le grand crime, le crime contre Paris, le crime contre le centre. Et il y a des statues qui représentent très bien ça, où on voit, par exemple, on voit, par exemple, il y a une statue, je ne sais plus, elle se trouve, peut-être qu'elle est au Pontéan, à Paris, où on voit un Hercule qui terrasse une hydre, et donc, voilà, motif classique de la mythologie grecque, sauf que la légende, c'est la République une et indivisible, tout est dans le terme, une et indivisible, terrassant le fédéralisme, qui se trouve être le monstre qui essaye de dissoudre le peuple. Ça, c'est un débat sur lequel je ne vais pas venir maintenant, parce que ce n'est pas notre sujet, mais c'est tout le débat autour des identitaires, enfin, de ceux qui se présentent comme identitaires, des identités régionales, du retour des patois, de tout ce mouvement identitaire, antinational, régionaliste et diviseur, sur lequel d'autres invités ont déjà eu l'occasion de parler. Mais c'est vrai qu'en France, c'est resté, il y a eu une tentative de transformer ça, c'était pendant la Commune de Paris, qui a été réellement bien plus révolutionnaire que la Révolution de 1989, et où vraiment, pourtant, Dieu sait, c'est une révolution parisienne, cette Commune de Paris, mais où vraiment, on a essayé de transformer ça, de passer à une... Le fédéralisme est sorti de sa diabolisation. Il y avait d'ailleurs l'écrivain anarchiste Bakounine à célébrer la Commune de Paris en disant, mais regardez, le spectacle historique auquel nous assistons, c'est Paris se découronnant pour couronner le reste de la France. C'est superbe, ça. Alors nous, on n'est pas passé par ce stade-là, on n'a pas ce long passif historique de jacobinisme, de centralisation, de pouvoir central autoritaire. Le seul moment où on a eu une tentative de ça, c'est en 1798, lorsque Napoléon est venu chez nous installer un régime qui a duré longtemps, qui s'appelait la République helvétique. Alors là, on est passé de l'État fédéral à l'État unitaire, c'est-à-dire à la française. Et c'est seulement depuis 1848 qu'on a l'État moderne que nous connaissons maintenant, c'est-à-dire un État fédéraliste qui se divise sur trois niveaux, c'est-à-dire la nation, le canton, qui est l'équivalent du département, et la commune, la ville, la municipalité, selon les termes de vos régions. Ce qui fait l'essence de ce fédéralisme, c'est ce qu'on appelle la subsidiarité. Et en puisant dans les sources françaises, je ne peux pas empêcher de penser à Alain de Benoît, dont vous avez parlé avant, puisque même à l'époque, dans le manifeste de la Nouvelle-Droite, il écrit, je cite, « Le principe de subsidiarité doit être la clé de voûte. À tous les niveaux, l'autorité inférieure ne délègue son pouvoir à l'autorité supérieure que dans les seuls domaines qui échappent à sa compétence. » Et c'est le modèle suisse. Je ne sais même pas s'il pensait en l'écrivant. Mais c'est, de fait, le modèle suisse. Et les institutions et la structure fédérale sont de notre pays. Il s'agit effectivement d'une confédération, et pas d'un État unitaire, confédération, qui se fédère les uns les autres. Et tout ça est structuré sur ces trois niveaux. Dans chaque ville, nous possédons un pouvoir législatif, donc un parlement, et un pouvoir exécutif, c'est-à-dire une assemblée plus réduite, qui peut être cinq personnes, sept personnes, ça dépend des communes, qui dirigent le pouvoir exécutif. Mais cela se retrouve de la même manière au niveau cantonal. C'est ce qu'on appelle le conseil d'État, qui est le pouvoir exécutif. Et on fasse un grand conseil. Et là, je vous donne l'exemple du canton où je vis, mais vous allez 50 kilomètres plus loin, et bien déjà, les termes changent. Par exemple, à Genève, les termes sont beaucoup plus français. Il y a des régions où on parle de mairie ou de conseil municipal. À Lausanne, on parle de syndic, alors que chez nous, on parle de président de la ville ou président du conseil communaire. Et tout ça se passe à quelques kilomètres de distance. La structure est à peu près la même. C'est-à-dire, le fédéralisme est le même, mais les termes changent. Et il est vrai qu'à cet égard, Genève est encore plus francophile que les autres régions. Ce qui est assez amusant, parce qu'on nous a accusés, à travers les actions politiques que nous avons menées au sein du mouvement citoyen romand, de francophobie, parce que nous protestions contre la concurrence déloyale que faisaient un certain nombre de frontaliers français sur le marché du travail suisse. C'est-à-dire que nous avions un certain nombre d'entreprises, que ce soit dans l'horlogerie, la restauration, la santé, qui préféraient engager des frontaliers français pour des raisons... Certaines pratiquaient la sous-encher salariale, d'autres non. De toute façon, les Français s'en sortaient plutôt bien qu'est-ce qu'ils consommaient chez eux et qu'il y avait encore une différence. Après, ça change un petit peu avec la crise économique qu'on est en train de traverser, mais ça nous semblait injuste. Et souvent, souvent, on nous a traités de francophobes. On nous a même dit « Vous faites du racisme anti-français ». Le terme est absurde. Et je le dis aussi en tant que descendant de Français, le terme est vraiment absurde. Ce n'est vraiment pas ça. Sauf qu'effectivement, notre expérience historique de la France à travers la République helvétique n'a pas été forcément un cadeau. Denis de Rougemont, qui est un de nos grands écrivains suisses, qui a écrit aussi beaucoup sur l'Europe, mais une autre Europe que celle que nous connaissons, a écrit au sujet du fédéralisme « Le tour est joué, non dans les mots et les concepts, mais dans les faits. Car en fait, l'Union est réelle, et les autonomies le sont aussi. L'Union est forte dans la mesure où les autonomies y contribuent et elles y contribuent pour autant qu'elles y trouvent la garantie de leur existence distincte. » C'est une phrase qui est tirée de la Suisse sous l'histoire d'un peuple heureux qui est un... qui est... si le sujet vous intéresse, c'est un... un essai intéressant d'une bonne qualité littéraire, même s'il date un petit peu, mais sur cette idée de la Suisse. Justement, l'idée... puisque j'ai parlé dans le titre de cette conférence de l'esprit de la démocratie directe. Il ne s'agit pas de la démocratie directe parce que vous la connaissez partiellement, même si, malheureusement, elle n'est que partielle. Mais c'est... parce qu'évidemment, quand on entend démocratie directe sans y penser, on se dit, « Ah ! » c'est le droit d'élire un chef au suffrage universel. Mais si ce n'était que cela, ce serait de la poudre aux yeux. Comme disait... je ne sais plus qui disait ça, on disait, mais si les élections pouvaient changer quelque chose, ça fait longtemps qu'elles auraient été interdites. Voilà. Chez nous, il s'agit plus que d'élections. Il s'agit de votes sur des sujets, des objets. Nous, on appelle ça des votations. Il s'agit d'initiatives et de référendums. Je sais qu'à un certain égard, ça existe chez vous. Et je sais que certains candidats ou candidates à la présidentielle ont envie de généraliser ce système d'initiatives et de référendums. Je les encourage dans ce sens, sans forcément prendre parti pour ces candidats, en particulier, parce que l'idée est bonne. Ça redonne du pouvoir au peuple. Donc il y a ça. Et il y a autre chose. Il y a deux points, au moins deux points, je dirais. C'est que, quand on parle de l'État, quand on parle de la force publique, il y a deux thèmes, au moins deux, il devrait y en avoir plus, mais dans un État libéral, dans un État, comment dire, régalien, il en reste au moins deux. C'est l'armée et la justice. Et en Suisse, pour le moment, mais ça pourrait bien changer. On peut parler encore de démocratie militaire et on pouvait, mais ça, malheureusement, ce n'est plus le cas, parler de démocratie judiciaire. Alors, ce système a ses qualités et ses défauts. Je vais commencer, évidemment, par les qualités, mais à la fin, évidemment, les Suisses qui m'entendront vanter ce système auprès des Français se posant quelques questions, étant donné que j'ai passé mon temps en Suisse à me battre contre le régime dans lequel je vis. Donc, ce n'est pas à dire qu'il me convient tout à fait. Mais malgré tout, il faut quand même rendre à César ce qui est à César. Je suis bien content de vivre dans une démocratie directe. Elle est réformable, certes, et il y a des points vraiment sur lesquels je viendrai en fin de conférence qui doivent être modifiés, mais malgré tout, c'est une base intéressante. Alors, quand on parle de votation, je ne parle même pas des élections, parce que ça, je n'ai rien à vous apprendre là-dessus. Vous connaissez le système. Je parle de votation. Vous connaissez aussi le système. Enfin, vous l'avez connu, vous le connaissez parfois. Moi, je ne suis pas beaucoup des actualités françaises, mais le dernier vote qui m'avait vraiment galvanisé, qui m'avait vraiment passionné, c'était le vote de 2005 sur le traité constitutionnel européen. Non seulement l'objet m'avait passionné, mais le résultat m'avait enthousiasmé, étant donné que le peuple français, d'une majorité tout de même assez puissante, assez frappante, avait refusé ce traité constitutionnel. C'était encore sous Chirac, si je me souviens bien. Ensuite, 2007, élection de Sarkozy, il a compris le système, il a compris que s'il remettait le métier sur l'ouvrage, ce serait à peu près pareil, voire même pire, étant donné que l'Union européenne s'était encore dégradée entre-temps. Il s'est dit quoi ? On va repasser le vote, mais pas auprès du peuple français, pas auprès de la population qui est désespérément europhante, mais non, auprès de l'Assemblée. C'est-à-dire les gens que vous avez élus, c'est là tout l'arnaque de la démocratie parlementaire. Il n'y a de démocratie que directe. L'arnaque de la démocratie parlementaire, c'est que vous élisez des gens sans élire les meilleurs, mais en élisant les moins pires, parce que vous faites avec les partis qui existent, et ces gens, une fois au pouvoir, en général, prennent des dimensions, des décisions, excusez-moi, qui sont diamétralement opposées aux décisions que vous prendriez si on vous demandait votre avis. Et ça, c'est valable en Suisse aussi. Je me demande même, d'ailleurs, en Suisse, au Conseil national, qui est notre Parlement fédéral, si on proposait une nouvelle fois une adhésion à l'européenne, je me méfie tellement de ces gens-là, à droite comme à gauche, que je me dis qu'ils seraient bien capables d'accepter. Ce n'est pas le cas de la population. Donc, Sarkozy, en 2007, vous connaissez l'histoire mieux que moi, traité d'Isbonne, ça passe, ça passe, auprès d'un cénacle, qui n'est pas le cénacle populaire. Donc, voilà la différence. C'est que, nous, je ne pense pas qu'on aurait accepté ça. Parce que la votation, déjà, le fait de faire repasser une votation une deuxième fois, bon, ça peut arriver, parce que finalement, on a le droit de changer la vie. Ça, c'est aussi ça, des principes. Mais par contre, en consultant les mêmes personnes, en consultant le corps du suffrage universel. Je vais vous donner juste quelques exemples de décisions qu'on a prises au niveau fédéral à travers le suffrage universel. Et je ne vais pas chercher bien loin, je pars du 21e siècle, parce qu'il y en aurait depuis le 20e siècle, il y en aurait des exemples, vraiment des, je pourrais même dire des centaines d'exemples. Je parle du 21e siècle. En 2004, par exemple, on a voté l'internement à vide et de la consexuelle à une majorité forte. Bon, ça n'a pas, ensuite, il y a eu un problème avec le Conseil des droits de l'homme. Je ne veux pas m'étendre sur ce sujet, mais ce n'était pas assez euro-compatible. Mais le peuple l'a voté. En 2005, on a voté pour produire des aliments, des aliments qui sont produits sans manipulation génétique. Avec ses très bonnes décisions également. En 2008, on a voté l'imprescriptibilité des actes de pornographie infantile. Tout ça, au suffrage universel. En 2008, on a aussi voté pour le renvoi des étrangers criminels, récidivistes, graves, ce que, sans doute, le Conseil national n'aurait pas voté. En 2009, dans un tout autre domaine, on a décidé de prendre en compte des médecines complémentaires dans le remboursement des assurances maladie. Donc, des choses qui, à mon avis, vont dans le bon sens. Et puis, pour prendre un exemple cantonal, puisque, évidemment, il y a aussi... Là, je vous parle d'exemples qui se passent au niveau de la nation suisse, du pays, de l'État. Mais nous votons également au niveau cantonal pour des choses... Nous votons indépendamment sur les mêmes objets, parfois, et parfois sur des objets qui nous concernent, vraiment, nous. Je ne sais pas si ça existe dans les départements français, mais par exemple, il y a quelques mois, on a voté dans le canton de Neuchâtel, qui est le canton où je vis, pour le salaire, pour un salaire minimum, l'établissement de salaire minimum. sans doute, n'aurait-il pas accepté. Et pour montrer que ce fédéralisme est effectivement tolérant et pluraliste, dans le canton de Genève, la même période, le peuple genevois a décidé de voter contre. Ce qui n'est peut-être pas une bonne décision au même sens, c'est qu'il y a leur droit le plus strict. Alors là, évidemment, je ne sais donner que des bonnes nouvelles. On a eu aussi, de notre point de vue, c'est-à-dire, de notre point de vue souverainiste, social, patriote, des défaites. On a eu... On a eu, par exemple, on n'a pas réussi à faire passer une assurance maladie étatique unique, c'est-à-dire un petit peu comme le système français. Nous, on est dans un monde beaucoup plus libéral que vous, malgré tout, malgré la démocratie. C'est-à-dire que les assurances maladie sont vraiment des lobbies extrêmement puissants qui nous saignent aux quatre veines. On a essayé une première fois, avec le soutien, notamment d'une grande partie de la gauche, de faire passer une réforme, une assurance maladie étatique. Ça n'a pas assez. Là, maintenant, on a lancé, avec les mouvements citoyens et avec la gauche, une initiative dans ce sens. On espère que ça va aller. L'assurance chômage a aussi perdu beaucoup financièrement. C'est vu aussi tordre le cou par le scrutin populaire. Pareil, le lobby nucléaire a beaucoup profité et toujours, au moyen d'une propagande, nous faire peur, nous dire que sans l'énergie nucléaire, ce serait des pannes d'électricité, que sans les assurances maladies privées, on ferait un système soviétique et qu'on ferait des heures d'attente dans les hôpitaux. On nous a eu aussi avec les accords bilatéraux, parce que même si on n'est pas entrés dans l'Union européenne, on a des accords bilatéraux avec de nombreux pays, notamment les pays frontaliers comme le vôtre. La libre circulation, qui est souvent quand même la libre circulation de demandeurs d'emploi qui viennent s'ajouter sur le marché du travail et aussi d'une certaine criminalité. Les accords de Schengen. La libre circulation, justement, on l'a accepté en 2005. En 2009, on l'a reconduit. Tous les nouveaux pays de l'UE qui étaient à l'époque des pays de l'Est, c'était la, si je ne me trompe pas, la Bulgarie et la Roumanie, c'est-à-dire les pays quand même où le niveau de vie est le plus bas et le taux de corruption le plus haut. Alors, solidarité, oui, certainement. Mais seulement, aujourd'hui, dans certaines régions, maintenant, à cause de ce vote, on est vraiment soumis à une criminalité endémique venant de ces pays de l'Est, notamment en ce qui concerne le combriolage. Les gangs de combrioleurs géorgiens dans l'art clémanique sont extrêmement connus. Ceci étant dit, c'était pour vous dire que tout n'est pas rôde, enfin, tout n'est pas rôde, c'est-à-dire qu'on n'a pas toujours raison. Mais c'est ça, l'esprit de la démocratie aussi. Il faut l'accepter. J'ai toujours milité contre les derniers objets dont je viens de vous parler, mais toujours en respectant le verdict du peuple. Ça, ça me semble extrêmement important, puisque c'est ça, c'est ça la règle du jeu. Alors, souvent, les référendums, qui sont donc des mesures de blocage, d'opposition à une réforme, fonctionnent mieux que les initiatives qui proposent, elles, une réforme. Et il y a donc un effet conservateur à tout cela. Donc, souvent, cette démocratie est conservatrice dans le bon et dans le mauvais sens du terme. Ça peut être une forme de conservation sociale, de conserver nos acquis, une forme de conservation souverainiste pour nous conserver, nous protéger par rapport aux risques que certains, notamment l'Union européenne et la mondialisation présentent. Mais ça peut être aussi, malheureusement, une norme de conservation de l'ancien système libéral dans lequel on est quand même depuis un bon moment. Ça, c'est pour parler des votations. Maintenant, je vais vous parler d'un truc qui, peut-être, vous êtes encore plus inconnu, quoique historiquement, vous le connaissez très bien, c'est la démocratie militaire. Je dis que vous le connaissez très bien parce que c'est vous, finalement, qui avez montré l'exemple à travers la Révolution française, évidemment, les soldats de Landeux, Valmy, tout ça. Mais ensuite, ça, c'est un petit peu dissous et c'est revenu après. Mais le rapport à l'histoire de France est très clair puisque c'est vraiment un acquis révolutionnaire. C'est vraiment un acquis révolutionnaire. En France, ça s'est vraiment situé un peu plus tard, un peu plus tard, presque un siècle plus tard, mais quand même, il fallait le temps que tout ça mijote. C'est après la défaite de 1870 dans la guerre franco-prussienne, le président, le président Clément s'est dit que l'armée de métiers, finalement, n'avait pas fait ses preuves. La guerre a été perdue, l'armistice a été signée, Bismarck, et finalement, les seuls qui se sont révoltés, qui ont refusé cet armistice, ce n'est pas l'armée, c'est le peuple, c'est le peuple, notamment le peuple de la commune. Et ceux qui se sont ralliés au peuple, ce n'est pas l'armée, ce sont les gardes nationales. Et là, Clément Saut se dit, oui, cette armée, finalement, cette armée professionnelle, ça ne marche pas. Donc, il a commencé à lancer le projet d'une armée de milices et ça aboutit un peu plus tard, en 1889, et il y a eu de grands chantres de ce système, notamment le général Boulanger. Il faut vraiment lire la trilogie de Barès. Je ne sais plus comment ça s'appelle la trilogie, mais il y a l'appel du soldat, les déracinés, l'appel du soldat et des visages ou des figures. Je ne sais plus quel est le troisième ton, mais ça, c'est, si vous voulez connaître l'aventure du boulangisme, en plus, un mouvement politique fort intéressant qu'on n'étudie plus, on pense, et qui est lié vraiment à la question de l'armée populaire au début du populisme. C'est vraiment très intéressant. Il y a surtout à la réconciliation des mouvements révolutionnaires et des mouvements réactionnaires. C'est vraiment tout à fait pertinent. En Suisse, cette armée de milices, elle est arrivée avant, elle est arrivée en 1798, et ça n'a pas vraiment changé depuis, même si actuellement, il y a des menaces. Mais avant 1798, certains cantons, donc certaines régions suisses, avaient déjà, puisque le fédéralisme n'était pas aussi unitaire qu'à présent, avaient déjà adopté ce système. Ce qui faisait dire à Jean-Paul Marat, plusieurs années avant la Révolution, quand il était parti en Angleterre, il avait écrit son premier ouvrage qui s'appelle « Les chaînes de l'esclavage », il écrit, ça c'est extrêmement intéressant, il écrit « Dans un pays libre, c'est avec leur propre sujet, servant comme citoyen ouvrant en terre que les princes attaquent l'ennemi, font des enquêtes, font des conquêtes, excusez-moi, et défendent l'État. Mais attachés à la patrie, ils n'osent rien entreprendre contre elle, il leur faut donc des mercenaires, et Dieu sait si en Suisse on a une blême tradition de mercenariat. En tous lieux, les princes ont poursuivi le même dessein et ils ont si bien machiné qu'à l'exception des Suisses, il ne se trouve aujourd'hui nulle part des soldats citoyens, partout, des mercenaires armés par la tyrannie, contre la liberté. Ainsi, après avoir armé des mercenaires contre l'État, sous prétexte d'assurer le repos public, le prince désarme les sujets pour pouvoir plus aisément les jeter dans les fers. Et c'est exactement ça. Après, pour ne pas non plus idéaliser comme Marat le fait un petit peu, il faut quand même admettre que nous, bien avant les 8e siècle, nous les Suisses, on a été mercenaires. Mais c'est parce que on n'était rien, on n'avait pas d'État, on n'avait pas d'unité, on était de pauvres montagnards. Et ça, je vous assure que ce n'était pas facile. Et ça, c'est ce que je rappelle toujours aux Suisses, notamment, qui voudraient, par exemple, supprimer le service militaire, c'est le fait de dire, mais souvenez-vous, souvenez-vous, enfin, ils ne peuvent pas se souvenir eux-mêmes, mais lorsque nous étions mercenaires, c'était un signe de pauvreté, c'était un petit peu comme de la prostitution. On n'a pas envie de retourner à la prostitution, on essaie d'en sortir. On était mercenaires parce que nous n'avions pas notre propre armée, parce que nous étions pauvres, parce que nous n'étions pas encore urbanisés, nous n'avions pas connu la société industrielle, et nous étions obligés de force, de vendre notre force de guerre, comme certains dans la délectique marxiste vendent leurs forces de travail à des étrangers. Alors, tantôt, c'était les Français, Charles le conquérant, tantôt, c'était les Italiens, mais finalement, nous mourions, nous nous faisions tuer pour des intérêts qui n'étaient pas les nôtres. Et je pense que nous, qui avons connu ça dans notre histoire, c'était notre époque de misère, de pauvreté, de dépendance et d'une certaine forme d'esclavagisme, on n'a pas envie d'y retourner. Donc, cette phrase de Marat est vraiment très bien pensée. André Siegfried, qui était un auteur, on va dire, un auteur propagandiste de l'État fédéral, et qu'il faut prendre pour ce qu'il est, un petit peu le réaliste socialiste de chez nous, a quand même écrit dans un livre qui s'appelle « La Suisse démocratie témoin ». Il a écrit « On n'a pas compris la démocratie suisse si l'on ne réalise pas que c'est une démocratie armée, dans laquelle l'armée ne se distingue ni de la nation ni de la démocratie elle-même. Il n'y a pas de différence entre la vie de l'armée et la vie de la démocratie. Toutes deux expriment concurrément la vie de la nation. » Alors évidemment, c'est un petit peu excessif, c'est un petit peu idéal, surtout aujourd'hui. Néanmoins, il y a quelque chose de vrai dans la mesure où l'armée de milices c'est une armée populaire. Alors quand j'en parle à des amis français, ils disent « Ne m'emploie pas ce nom de milices parce que chez nous ça rappelle des souvenirs qui sont moins agréables, je le conçois. » Mais je vous donne un exemple. Il y a quelques semaines, un petit lobby lié à l'extrême gauche qui s'appelle le GSSA, le groupe pour une Suisse sans armée, qui est un groupe principalement anarcho-trotskiste, propose, comme il le fait depuis plusieurs années, un projet, je ne sais pas si ça se présente sous la forme d'une initiative, d'une motion, je ne sais pas, pour supprimer l'armée de milices. En fait, pour eux, supprimer l'armée tout court, démilitariser la Suisse. Et le jour où ils ont organisé leur conférence de presse, le matin, qui est un quotidien roman publié à Lausanne, publiez une caricature qui me semblait extrêmement révélatrice. On y voyait un Suisse, en tenue traditionnelle, d'Armaï, alpin, pour bien montrer qu'il s'agissait d'un Suisse, qui avait la gorge liée à une espèce de collier de chien, et derrière, un magistrat qui tranchait avec une mini-guillotine la laisse qui le retenait à ce collier pour le libérer. Et cette libération, c'était, ah, enfin libéré du service militaire obligatoire. Et c'est comme ça qu'on voudrait nous présenter. Et c'est d'ailleurs même l'essence du gauchisme moderne qui n'a rien compris au marxisme, qui n'a jamais eu Marx, qui n'a jamais recruté dans ses classes populaires et qui est uniquement, comme on dirait en France, s'organisé, le fait de croire que l'émonstration sociale, c'est cette libération individualiste, égoïste, qui finalement va nous faire sombrer dans les délices de Capoue puis dans la décadence romaine. Ce sont effectivement les idiots utiles, en plus les idiots utiles de la droite, enfin du centre-droite, c'est-à-dire que, en réalité, les Suisses n'accepteront jamais, à mon sens, d'abolir leur armée. À moins que, tout d'un coup, on peut imaginer une utopie qu'il y ait un mouvement de démilitarisation et de dénucléarisation mondiale qui passe partout par les pays arabes, par Israël, par les États-Unis, la Russie, la Chine. On peut toujours rêver. Si ça arrivait, alors je pense que ce serait une bonne idée de suivre le mouvement et de suivre cet exemple tout à fait positif et enthousiasmant. Mais, évidemment, connaissance humaine, je ne pense pas que ça arrive. À partir de là, le groupe pour une Suisse sans armée, l'extrême-gauche, se fait des illusions. Ils sont suffisamment naïfs pour croire que ça n'arrivera. Ça n'arrivera pas. Ce qui arrivera, par contre, c'est que le centre, c'est-à-dire les mouvements libéraux et sociodémocrates, vont utiliser cette extrême-gauche-là comme idée utile, non pas pour abolir l'armée, mais pour passer d'un système d'armée, de milices, comme vous l'aviez vu, jusqu'à... il y a quoi ? Il y a 10 ans ? Un peu plus de 10 ans ? Ça a été aboli il n'y a pas longtemps. Passer d'une armée de milices à une armée professionnelle, c'est-à-dire à une armée de mercenaires, qui coûterait d'ailleurs beaucoup plus cher. On reproche beaucoup au département fédéral-militaire d'être cher, ce qui est vrai. En fait, avec une armée professionnelle, il coûterait beaucoup plus cher. Il y aurait les salaires, il y aurait les retraites, il y aurait les assurances sociales, il y aurait tout un ensemble de choses qui n'existent pas aujourd'hui, étant donné qu'à part les officiers, on n'est pas salariés, mais on est soldés et on fait son devoir, non pas par appât du gain, mais par devoir civique et patriotique, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. L'armée jusqu'à présent est quand même l'occasion, même si ce n'est pas tout à fait facile, de se mélanger les uns les autres entre classes sociales et entre zones linguistiques, puisque nous sommes quand même quatre zones linguistiques en Suisse. Donc, si on suit simplement ses études, sa formation et son milieu professionnel, on ne vit par rencontrer que des gens qui sont nos semblables, alors que ça nous permet, je ne sais pas, je prends mon exemple, je ne sais pas, d'intellectuel déclassé romant, l'armée peut me permettre de rencontrer un agriculteur suisse-allemand, je ne sais pas quoi, un maçonnier romanche ou bien un ouvrier d'usine tessinois, je ne sais pas, tout ça est quand même assez précieux. Enfin, je dis ça, je précise que moi, l'expérience a été courte puisque j'ai été renvoyé d'armée assez vite pour subversion politique, et j'ai fini au service civil, qui est quelque chose de très intéressant, il y a un libre choix aujourd'hui, on peut servir sa patrie ou par les armes ou par d'autres tâches, moi j'ai travaillé dans des octos, j'ai travaillé dans des musées, j'ai travaillé dans des bibliothèques, c'est de tout aussi intéressant, je ne discrimine aucun des deux, pour moi l'engagement est le même, ce que je critique, c'est ceux qui se font réformer un peu trop facilement comme c'était le cas à l'époque en France, ceux qui ont des complices parmi les médecins qui leur font des faux papiers, ceux qui se planquent et qui ensuite se proclament démocrates, se proclament socialistes par exemple, sans se rendre compte, comme le disait Marat dans la citation dont je parlais avant, qui se défend de leur autorité, de leur pouvoir et de leur contrôle et qui s'enchaînent. C'est exactement ça. André Blattmann, qui est un haut responsable militaire suisse, qui est quelqu'un avec qui en réalité j'ai peu d'affinité politiquement, mais disait quand même une chose assez intéressante, un certain jour de 28 novembre 2010, dans le matin dimanche, qui est un journal roman, il disait « L'armée de milices suisses découlent d'un idéal républicain. » Alors en Suisse, ça ne veut pas dire grand-chose, je vais bien l'avouer, parce que notre expérience républicaine n'était pas forcément très bonne. Mais si on fait la comparaison avec la France, et c'est le même idéal, c'est l'idéal de Valmy, c'est l'idéal des soldats de Londres, c'est l'idéal du peuple en armes, de la mobilisation générale, des gens qui finalement se battent pour leur famille, pour leur patrie, pour les leurs, et non pas pour un salaire de mercenaires. Parce que je veux vous dire que si par exemple, je ne sais pas, je vous prends un exemple au hasard, si le Chili, à une certaine époque, avait eu une armée de milices, peut-être qu'on n'aurait pas eu le pinochet. C'est beaucoup plus... Alors la Suisse, ce n'est pas vraiment le danger qui nous menace actuellement, quoique, sait-on jamais. Mais un soldat citoyen, vous ne lui faites pas faire les mêmes choses qu'un soldat mercenaire. Déjà parce qu'il n'y a pas la carotte, il n'y a pas la carotte, il n'y a pas le bâton. Vous ne pouvez pas le séduire avec une espèce de prime ou de salaire, parce que de toute façon, il touche sa solde misérable qui lui permet à peine de prendre une bière à la sortie de la caserne en plus de son assurance pour perdre de gains. Et puis d'autre part, les soldats citoyens que nous sommes, ou les civilistes citoyens que nous sommes en Suisse, on accomplit un certain nombre de mois dans notre vie répartie, mais le reste du temps, on est dans la vie civile, dans la vie réelle, on travaille, donc on a un contact avec notre famille, avec nos milieux professionnels, on ne va pas se retourner contre eux, on ne va pas nous renvoyer dans nos quartiers pour faire le ménage. Et ça, je pense que ce n'est pas un problème prioritaire en Suisse, mais en France, par exemple, ça pourrait l'être. Vous êtes quand même au bord du... Beaucoup le disent, moi je me fie à eux parce que je ne connais plus le sujet, mais il semble que vous soyez au bord d'une guerre civile ethnique généralisée, avec l'ensemble des problèmes sociaux et communautaristes qui sont les vôtres. « Je ne ferai pas vraiment confiance à l'armée si ça pète. » Donc oui, ce Blackman dit que c'est un idéal républicain, et ça je suis d'accord avec lui, pour ce en disant, j'ai envie de demander aux socialistes, où est-ce qu'il y a plus de solidarité, une valeur qui leur est chère, que dans l'engagement pour la sécurité des citoyens. Quelle armée du monde est plus démocratique que l'autre milice ? Et ça, c'est effectivement aussi ce que j'ai envie de demander aux socialistes. Un autre exemple, mais qui appartient cette fois malheureusement à l'histoire, c'est la question des jurys populaires. Dans de nombreux cantons, auparavant, on avait des jurys populaires. C'est-à-dire que on avait un tribunal avec un juge professionnel, mais quand même pour des affaires de police courante, des citoyens étaient tirés au sort. Ils pouvaient faire opposition, mais ils étaient au sort pour participer à ces jurys. Alors maintenant, ça a disparu, malheureusement. On est toujours tirés au sort. Ça m'est arrivé une fois, par exemple, pour le dépouillement des votations, des élections. C'est tout à fait intéressant aussi. Et c'est dans un système très sécurisé. Donc à la fois, c'est très démocratique, mais il n'y a pas de risque de fraude. Le système des jurys populaires pour le canton de Genève, par exemple, a été mis en place en 1794. Et il a été malheureusement supprimé en mai 2009. Je parle de Genève parce que c'est le dernier jurys populaire qui a été supprimé en alliant finalement la justice, c'est une affaire d'experts. Comment vous pouvez expliquer que des étudiants font des études de droit aussi longues, aussi coûteuses, pour ensuite accéder à des postes aussi bien rémunérés si n'importe quel Pékin, si n'importe quel Suisse moyen peut faire ça contre une solde. Et ça, vraiment en disant, c'était la défense des experts. Et ça s'inscrivait dans le nouveau code fédéral de procédure pénale de 2011 qui supprimait tout ça parce que toute l'évolution effectivement de nos structures en Suisse, malheureusement, comme je vais le dire juste maintenant, va dans le sens d'un recul de la démocratie. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Je me rappelle d'ailleurs, en 2009, c'était il n'y a pas longtemps, qu'au moment où les Genevois étaient appelés à voter, et là aussi, il faut reconnaître que même si je pense que c'est une mauvaise décision, le canton de Genève, le peuple du canton de Genève, va le voter. Donc la décision est légitime. Je ne reviens pas là-dessus. Même si, voilà. Mais parmi les partisans de cette suppression des jurés populaires, j'ai retombé une fois sur quelqu'un qui m'a sorti l'exemple de Socrate. Parce qu'évidemment, en tant que démocrate, je reviens souvent à la Grèce en disant, ah oui, mais quand même, la Grèce, c'est quand même l'identité européenne, c'est quand même quelque chose qui peut nous inspirer. Et un juriste m'a sorti, ah oui, mais attention, Socrate a été condamné à mort, a été condamné à la SIGU, peut-être justement à cause de ce système de jurés populaires. Si c'était un jury plus professionnel, moins sensible aux tentations, aux passions et à la corruption, peut-être que ça ne serait pas arrivé. Donc là, j'ai commencé à comprendre un nouveau concept, c'est la Reductio Ad Socratum. C'est quelque chose d'assez nouveau, on pourrait l'ajouter aux autres. Donc, on verra ce que ça donne. Donc là, c'est pour la question, évidemment, historique, de la judiciaire. Alors, qu'est-ce que c'est ? Alors, évidemment, il n'en manque une, ce serait ce qui concerne l'économie et la finance. Y a-t-il une démocratie financière, malheureusement, en Suisse ? Et même si je suis patriote et fier d'être suisse, s'il y a bien un domaine sur lequel je ne suis pas fier, c'est le domaine de la finance. On a une banque, notamment l'Union des banques suisses, l'UBS, qui s'est comportée de manière scandaleuse. L'État, on s'est retrouvé dans une situation où on avait finalement une privatisation des profits et une étatisation des dépenses et des risques. L'UBS s'est à peu près effondrée dans la crise de 2008. L'État l'a ramenée avec nos impôts. Là, vraiment, c'est quelque chose d'assez dégoûtant. Et voilà, la Suisse est une démocratie libérale. J'y reviendrai. Donc, elle a ses qualités, mais là aussi ses défauts. C'est-à-dire que tout ce qui touche à la banque, à la finance, malheureusement, non seulement tous, nous, citoyens, on est victime de leurs arnaques, mais en plus, on n'a pas le pouvoir décisionnel pour essayer de corriger ça. Donc, s'il faut, en plus de la démocratie, des votations, des élections, de l'armée et de la justice, s'il fallait une cinquième modernisation, pour reprendre une expression chinoise, notre cinquième modernisation, ce serait la finance. On verra ce que ça donne. Mais finalement, quelle est cette logique démocratique qui prévaut à nos décisions ? Parce qu'évidemment, la démocratie aujourd'hui, c'est un petit peu, je dois avouer, en tant qu'anti-atlantiste, en tant que sympathisant de certains régimes arabes et certains régimes anti-impérialistes, pour moi, c'est un peu délicat de défendre ce qu'on appelle la thèse de la démocratie. Parce que, tel qu'on l'entend avec un D majuscule aujourd'hui dans le monde, on entend des gens, les pays atlantistes et notamment les États-Unis qui n'ont que ça à la bouche, notamment dans le camp républicain, qui parlent de démocratie en Irak, qui parlent de démocratie en Afghanistan et aujourd'hui en Syrie, en Libye ou je ne sais où. On ne parle pas de la même chose. La démocratie, je me méfie de la démocratie comme idéale, même si je suis beaucoup attaché sensimentalement, mais il ne faut pas mystifier la chose. J'y tiens d'autant plus que je ne la mythifie pas. Crétif de la Bretonne, qui est un écrivain et un journaliste de l'époque de la Révolution française, a défini la démocratie d'une manière un peu crue qui peut choquer justement, mais qui me semble, malgré tout, quand même assez juste. Dans le numéro 18 de son journal qui s'appelait Les Nuits Révolutionnaires, il écrit « Il n'y a rien de bien ou de mal dont le veut de la société. Quand une société ou sa majorité veut une chose, elle est juste. Celui qui s'y oppose, qui appelle la guerre ou la vengeance sur sa nation, est un monstre. L'ordre se trouve toujours dans l'accord de la majorité. La minorité est toujours coupable, je le répète, eut-elle raison moralement. Il ne faut pas, il ne faut que le sens commun pour sentir cette vérité-là. Donc finalement, c'est vrai que, moi je défends la démocratie coréenne, mais d'un point de vue formel, c'est une question de l'arithmétique. Il ne faut pas y mettre des valeurs transcendantes, théologiques. Il faut la vraie valeur, l'essence de la démocratie. Ce qui la justifie, c'est la légitimité. C'est-à-dire que quelque chose n'est pas bien ou mauvais. Quelque chose est simplement légitime ou non selon que le peuple l'a légitimé et selon que le peuple a accepté à une majorité plus ou moins grande. C'est évidemment une majorité à 50,1% qui est moins légitime qu'une majorité à 80%. Mais il y a des degrés de légitimité. Et ça, c'est vrai que je me suis pris de paix il y a quelque temps à ce sujet avec Edoui Penel, un de vos compatriotes que vous connaissez bien. La vidéo est sur Internet, d'ailleurs vous pouvez la trouver, elle est sur mon site, où je lui ai demandé, enfin je l'ai rencontré, je lui ai demandé, mais finalement, il faisait une conférence sur l'état du journalisme en France. Je lui ai dit, mais du fait que l'opinion des journalistes est quand même toujours souvent dans les grands médias diamétralement opposée à celle de la population, donc il n'y a pas le rôle de représentativité, est-ce qu'il n'y aurait pas un esprit de caste, est-ce qu'il n'y aurait pas des espèces de réflexes corporatifs, de déterminisme, et finalement, qu'est-ce que vous faites du rôle démocratique du journalisme ? Il m'a répondu, oui, bien sûr, c'est un rôle d'information, néanmoins, le peuple peut se tromper, le peuple peut se tromper, et il me citait évidemment, on parlait de la Reductio Ad Socratum, celle qui est plus connue, c'est la Reductio Ad Dilerum que vous connaissez bien, c'était ça, il m'a dit, mais bon, en 33 ans, quand les Allemands ont élu Hitler, ils l'ont fait, ils avaient tort, ils avaient tort moralement, ce que je peux comprendre, ce que je peux comprendre, si, bien évidemment, la morale, le problème, c'est qu'elle est subjective, mais disons, en tant qu'individu, si je devais dire, est-ce que l'élection d'Hitler était une bonne chose ? Évidemment, non, elle n'était pas une bonne chose, non, il aurait mieux valu que ce n'ait pas eu lieu. Bon, après, en connaissant un peu l'histoire de cette époque, en connaissant l'histoire de la République de Weimar, des tendances à l'œuvre, on peut se dire que si ce n'était pas lui, ça aurait été un autre, si ça n'avait pas été le NSDAP, ça aurait été un autre. On peut faire de l'Ukronis, ça n'a pas vraiment d'intérêt. La question, c'est qu'il faut éviter la moralisation. Il faut éviter la moralisation parce que, tout simplement, la seule légitimité d'une décision, en tout cas, la meilleure, ou du moins la moins pire, comme dirait Churchill, qu'on ait trouvé, c'est quand même la caution du peuple. Comme disait un de nos compatriotes, Rameau, l'écrivain suisse, il n'y a de culture que dans la souveraineté. Il n'y a de culture que dans la souveraineté. C'est exactement vrai. Et à partir de là, à qui est-ce qu'on est confronté ? Puisque, effectivement, à qui je ne parle pas les étrangers ? Parce qu'il y a des gens qui peuvent nous contester nos droits des non-pratiques. Ce n'est pas très grave, on est souverains. Non, ce qui est beaucoup plus préoccupant, c'est des gens qui, des Suisses, des compatriotes, des Suisses de souche, n'ont aucune importance, finalement. qui la conteste de l'intérieur ? Il y a différentes familles. Des gens qui pensent un petit peu comme, je ne sais pas, comme Confucius qui disait qui n'occupe pas d'opposition dans le gouvernement, n'en discute pas la politique. En gros, voilà, si vous n'êtes pas vous-même en élu, c'est au-delà de la démocratie parlementaire. C'est la démocratie parlementaire plus simple. X sont les élections. C'est exactement ça ce que dit Confucius. Autre époque, autre mœurs, autre temps, il ne s'agit pas de remettre en question ça. Mais cette dialectique est tout à fait valable pour le suffrage censitaire qui n'est pas si vieux dans l'histoire européenne. Le fait de dire, ce n'est pas simplement qu'il n'occupe pas de position dans le gouvernement en tant que militant, en tant que député, en tant qu'activiste, mais en tant qu'investisseur, en tant qu'actionnaire, c'est-à-dire qu'il ne possède pas un certain pécule, ne peut pas prendre, partie des affaires du gouvernement. À certaines époques, ça a été un pécule. Ça a été le cas au début de la Révolution française. Là aussi, quelqu'un comme Robespierre, que je n'ai pas fini de citer parce que c'est quand même une de mes références, a protester. Ça peut être aussi simplement le droit de propriété. Il y a eu des époques jusqu'au 19e siècle en France où certains disaient mais qui n'est pas propriétaire n'a pas à prendre parti dans les affaires de l'État puisque les affaires de l'État ce ne sont que les affaires d'intérêt de territoire. Celui qui ne possède rien n'a pas d'intérêt à défendre donc il n'a pas à se prononcer. Alors ça, tout ça existe en Suisse parce que c'est une forme aussi franche que je vous le dis. Ce n'est pas parce que c'est une forme confucéenne ou de suffrage sans itère mais c'est il existe une aristocratie qui n'est pas une aristocratie de sang, de race ou je ne sais quoi. Donc il y a en fait une expertocratie, une oligarchie, ce que vous appelez chez vous des énarques. Nous, c'est d'autres écoles mais c'est un petit peu le même système, une reproduction des élites qui ont l'impression quand même comme eux ont fait la bonne formation, sont nés dans les bonnes familles, ont eu les bons jobs au bon moment et se trouvent au bon endroit que les choses iraient plus vite et mieux dans leurs intérêts si chaque fois on ne s'interrompait pas, on n'interrompait pas nos petites affaires pour demander l'avis de la population. Rousseau dans le contrat social et pourtant Dieu sait si on lui doit beaucoup quand même en termes de fondation démocratique théorique au livre 3, chapitre 4 dans un chapitre qui s'appelle de la démocratie c'est tout dire écrit « Apprendre le terme dans la rigueur de l'acceptation il n'a jamais existé de véritable démocratie et il n'existera jamais. S'il y avait un peuple de Dieu il se gouvernerait démocratiquement. Un gouvernement si parfait ne convient pas à des hommes. » Bon, il change un peu d'avis sur cette question-là mais oui, la démocratie parfaite n'existe pas. Là, je suis assez d'accord avec Rousseau dans le sens où nous sommes motivés par nos passions nous-mêmes. Peut-être n'avons pas toujours en tête l'intérêt public la sûreté générale pour prendre encore un terme un peu jacobin mais si ce n'est pas nous qui l'avons mais qui l'a ? C'est encore pire les autres parce que peut-être que nous nous laissons égarer par nos passions et nos colères mais nos intérêts privés n'entrent pas en ligne de compte parce qu'ils sont si peu de choses alors que quand vous faites partie de tel lobby de telle partie ou de telle famille tout ça prend un poids tellement énorme que c'est ça qui est déterminant. Donc ça, à mon avis la critique la plus terrible la plus importante et la plus effrayante en Suisse c'est ça c'est la critique oligarchique expertocratique après dans les minorités il existe aussi une critique gauchiste de type anarchiste une critique anarchiste qui dit finalement le vote ne sert à rien moi j'ai beaucoup frétendé ça parce que j'ai fait des années dans l'extrême gauche et je me rappelle d'un écrivain anarchiste contemporain j'ai oublié le nom malheureusement je me demande si c'était pas Akin Bay l'écrivain anarchiste américain celui qui parle des autonomes temporaires qui disait c'était une comparaison assez rigolote il disait finalement il y a deux types d'hommes il y a ceux qui se lèvent le matin du 14 février Saint Valentin qui vont chez le fleuriste qui ramènent les fleurs à la maison voilà ils ont fait leur devoir d'amont parfait et qui se rendorment les bras derrière la nuque pour se dire et qui pour se dire finalement j'ai fait mon devoir je suis l'amant le mari l'ami idéal et il y a ceux qui s'en foutent des dates qui ont des petites attentions qui sont amoureux qui sont vraiment attentifs en démocratie c'est pareil disait-il il y a ceux qui lorsqu'on leur dit d'aller voter vont voter et qui le reste du temps s'en foutent et quand ça va pas ils râle en disant que c'est la faute des autres et il y a ceux qui finalement qui s'engagent les anarchistes ont tout à fait raison quand ils disent ça sauf qu'effectivement c'est une vision un petit peu élitiste parce que je conçois bien si on arrive déjà à faire voter nos compatriotes c'est déjà pas mal après ils ont chacun leurs problèmes leur travail leur vie de famille on peut concevoir qu'ils s'engagent pas dans des partis ou des syndicats même si on préférait qu'ils le fassent donc ça c'est une critique un petit peu un petit peu désespérée un petit peu pessimiste c'est un peu ce que disait Audiard quand il disait un cocu pour cocu je préfère ne pas être consentant donc je ne vote pas parce que finalement vous savez que vous vous serez dans le camp des perdants et même si vous êtes dans le camp des gagnants c'est quand même pas ça qui sera pris en compte mais il y aura un embrouille mais tout ça existe aussi mais mon Suisse il n'y a pas de solution à ça si ce n'est celle d'amener de nouvelles forces démocratiques donc de nouvelles forces politiques parce que quelqu'un qui parle comme Audiard parlait il y a 30 ans il est clair et moi j'aurais tendance à parler comme ça il est clair qu'il n'a plus aucune confiance dans les grands partis dominants et pourtant en Suisse je dois admettre que par rapport à la France quoi que peut-être ça se trouve parce que si on compte les petits partis en France il y a quand même une pluralité en Suisse on a aussi une pluralité mais au-delà de cette pluralité c'est quand même un petit peu toujours le même discours et cette gauche et cette droite c'est toujours ce même clivage imaginaire c'est exactement ça c'est la reproduction des élites ça c'est un grand problème de l'antidémocratie Jean Sigler qui est un des auteurs qu'on aime bien chez nous qui a été rapporteur spécial à l'ONU pour le droit à l'éducation qui a fait des critiques assez dures contre le gouvernement suisse par exemple c'est un type que les identitaires suisses Novopress n'aiment pas du tout parce qu'ils ont l'impression que c'est un comme ils disent un ethnomasochiste un mec qui s'en prend à la Suisse mais bon ils n'en ont pas lu parce qu'ils ne s'en prend jamais à la Suisse je pense même que c'est un patriote je connais bien son fils d'ailleurs qui est un type très sympa c'est vraiment des gens qui ne sont pas sur notre ligne politique ça c'est vrai mais qui malgré tout critiquent le système financier le système capitaliste et non pas le peuple et Sigler écrit au sujet de la reproduction des élites parce que lui il a été conseiller national il a fréquenté le palais fédéral à Berne il écrit au moment d'accéder au conseil fédéral l'heureux candidat aura passé généralement plusieurs décennies dans cet étrange palais fédéral qui fait face à l'un des plus beaux paysages du monde c'est vrai que c'est très beau mais dont plus aucune fenêtre ne s'ouvre sur l'extérieur ce n'est pas qu'un symbole on a bel et bien doté cet imposant et académique immeuble du tournant du siècle d'un système sophistiqué d'aération artificielle l'air du Dior ne circule plus ça c'est dans un livre au-dessus de tout soupçon alors au-delà de la comparaison rigoleur c'est vrai et ce que reproche Stiegler à nous a dit c'est effectivement la rupture la rupture entre le peuple et l'élite et ça je ne vais pas vous faire un dessin je crois qu'en France vous connaissez ça aussi bien que nous si ce n'est plus mais finalement le principal obstacle parce que finalement on n'a pas peur des anarchistes on peut discuter c'est pas disons la critique gauchiste malheureusement pour eux c'est pas ça qui va changer le monde aujourd'hui du moins maintenant il y a quelque chose de beaucoup plus menaçant c'est effectivement la contestation libérale de la démocratie qui s'appuie sur la mondialisation qui s'appuie sur l'Union Européenne et le droit international à commencer par le droit européen et c'est effectivement c'est effectivement assez terrible je me rappelle qu'au lendemain d'un vote qui avait fait beaucoup de bruit y compris je crois même qu'en France on avait parlé je crois que c'était en 2009 ou 2010 je ne sais plus c'était le vote sur l'interdiction des minarets alors c'était un vote qui avait été proposé par l'UDC donc un parti passablement islamophobe c'était sans doute un vote qui tombait mal qui de toute façon était à peu près stupide c'était un faux problème il n'y a jamais eu de minarets en Suisse c'est un problème de droit du cadastre c'est pas un problème d'enfin bref c'était simplement un prétexte à l'UDC pour faire du buzz bon voilà on avait milité contre en disant que c'est tendanciellement xénophobe le problème n'est pas là on noie le poisson de nouveau on avait perdu on accepte on accepte j'ai vu des gens notamment des gens de gauche qui ont défilé dans les rues avec des défilés au flambeau je suis allé pour curiosité mais moi je ne comprends pas qu'en toute honnêteté intellectuelle on puisse remettre en cause la décision du souverain quand le souverain est de notre avis on est content quand il ne l'est pas on proteste ça ça ne me semble pas tout à fait correct mais bref je parle de ça parce que même si j'étais assez déçu et mécontent de ce vote je suis quand même allé voir le lendemain les journaux les médias voir ce que disait l'étranger la France et de manière générale l'Union Européenne l'Union Européenne nous tapait dessus en disant que c'était scandaleux d'empêcher les musulmans de pratiquer leur culte ce qui est faux d'ailleurs parce qu'il ne s'agissait pas de l'interdiction des mosquées ce qui aurait été quand même effectivement scandaleux mais des minarets pour des raisons plus ou moins bonnes et à mon avis plus ou moins mauvaises la peur d'être travaillé à 4h du matin par l'usine la peur que ce soit une tentative d'islamisation de la Suisse tout ça c'était des mauvaises raisons j'en conviens il n'empêche que à bonne ou à mauvaise action le peuple suisse a pris une décision et je me trouvais dans la minorité mais il faut l'accepter et là on a fait venir des gens des parlementaires européens on a fait venir votre compatriote votre compatriote Cohn-Bendit qui nous a fait un grand interview dans le temps qui est un des grands journaux de qualité de Suisse romande qui nous disait que c'était scandaleux que le peuple devait revoter un petit peu à la manière de l'Irlande vous voyez l'Irlande qui a refusé le traité constitutionnel européen et qu'on a fait voter jusqu'à ce qu'elle accepte un petit peu par dépit parce que tous ceux qui s'étaient mobilisés au bout d'un moment ne se sont plus mobilisés ils ne sont même plus allés voter donc c'est ce que Cohn-Bendit nous proposait et il nous a dit alors j'ai retenu la citation ça m'a marqué il nous a dit ça c'est typique d'un égoïsme de riches un égoïsme de riches mais qu'est-ce que c'est que cette histoire un égoïsme de riches déjà ça tombe dans le cliché dont je parlais avant tous les Suisses sont riches venez voir chez nous vous verrez que ce n'est pas le cas et en plus qui dit ça qui est le locuteur qui est celui qui énonce cette sentence Cohn-Bendit alors moi j'aimerais bien avoir ces indemnités par le monteur franchement le mec l'universitaire qui n'a pas fini ses études le sort bonheur pour qui la révolution a été bâti pour essayer de monter en grade très vite et sans faire encore un effort et sans passer au cas d'un exam moi j'ai fini mes études j'ai pas de salaire j'ai pas de boulot je suis dans le cadre de nombreux Suisses sans parler de ceux qui n'ont même pas fait d'études qui n'ont peut-être même pas une formation correcte ou qui leur permettent de trouver et puis le fait qu'un mec comme ça sous prétexte que lui n'est pas Suisse le fait de nous dire que c'est un égoïsme de riches mais si c'était pas aussi indécent ce serait rile voilà j'aimerais bien savoir ce qui touche comme parlementaire alors quand j'ai lu ça j'avais juste envie de lui dire mais retourne retourne j'ai envie de dire ce serait pas très gentil pour vous mais retourne en France et si vous amis et camarades français vous pensez comme moi que ce type est insupportable ben je sais pas qu'il retourne en Allemagne je sais pas mais c'est absolument incroyable et le lendemain de ce scrutin et là encore je n'ai pas en cause la valeur ou le sens que moi je donne ce scrutin mais il y avait un éditorialiste dans le même journal le même jour qui disait décidément le principal obstacle à l'intégration de la Suisse dans l'Union Européenne c'est sa démocratie directe ah ben voilà qui est honnête et je dirais même plus le principal obstacle à la démocratie directe Suisse c'est l'Union Européenne et c'est la raison pour laquelle nous ne voulons pas entrer c'est la raison pour laquelle nous ne voulons pas entrer parce que ce droit international intératif depuis quelques années on nous fait peur à chaque fois que des citoyens déposent une initiative avant même de savoir s'ils ont des chances de trouver toute leur signature on leur dit ou attention mes filles vous feriez bien de la retirer parce que peut-être bien que ça pourrait être contraire au droit international impératif parce qu'il faut savoir que même si on n'est pas dans l'UE on est lié moins que vous mais on est lié quand même à certains accords que ce soit lié au droit de l'homme tout ça n'est pas forcément contestable en soi mais quand on va vraiment chercher dans le fond des choses qu'est-ce que c'est que ce droit international impératif qui lie la Suisse à Bruxelles ou Strasbourg c'est l'interdiction de l'esclavage l'interdiction du génocide et l'interdiction de la guerre d'agression très bien si ce n'est que ça alors je pense qu'un gendarme pour nous pourquoi pas mais jamais en Suisse ou alors j'aimerais bien qu'on me cite un exemple depuis que la démocratie directe existe jamais une initiative ou une proposition qu'elle vienne du gouvernement ou qu'elle vienne du peuple n'est entrée dans ces cas de figure effectivement si les bernois zuricois et autres apesélois demain décidaient que ces romans Vaulois et Franchouillard étaient finalement un mal pour la rassance qui bouffait toute l'assurance sommage de l'assurance sociale et qu'il fallait s'en débarrasser et qu'on voulait nous mettre dans des camps je pense que je serais bien content que Bruxelles intervienne en disant oui là il y a une tentative de génocide mais soyons sérieux cela n'arrive pas mais certains juristes qui étaient assez juristes pour savoir que c'était un mensonge ont brandi cet argument au moment des initiatives sur les minarets comme ils ont brandi cet argument quelques mois après lorsque hors de tout parti des citoyens une famille en l'occurrence a déposé une initiative pour le rétablissement de la peine de mort c'était une famille qui avait vu un de ses membres une femme violée et assassinée par un type qui ensuite s'en était sorti un petit peu trop bien ça avait ému l'opinion et là il ne s'agit pas de savoir parce qu'on peut tout à fait être contre la peine de mort sans couper le débat mais là le débat avait été le droit international impératif comme si la peine de mort était liée finalement le droit de pratiquer un génocide de masse sur son territoire et pour finir en ce qui concerne l'antidémocratisme je mettrai un dernier critère qui est le et ça c'est un petit peu difficile à exprimer quelque chose de psychologique mais il y a une certaine paresse parce que effectivement avoir des droits un petit peu comme on le voit je ne sais pas dans l'existentialisme avoir des droits donc une liberté c'est d'avoir une responsabilité c'est d'avoir une responsabilité donc ça passe par différentes choses ça part parce que nous par exemple on vote le dimanche alors bon maintenant on a un système de vote par correspondance on peut envoyer une petite enveloppe par la poste on a même un système de vote par internet qui se met en place même si je ne lui fais pas une confiance si c'est pour finir comme les électeurs de Floride aux élections américaines je préfère mon métier donc aujourd'hui c'est facile de voter ça ne coûte rien et ceux qui au pire ça coûte un timbre en courrier donc pas grand chose mais il y a la paresse traditionnelle de se lever le dimanche matin pour aller voter sur un sujet important de même il y a la paresse quand la commune nous dit viens dépouiller ou viens participer à un juré populaire il y a la paresse de s'y rendre parce qu'on n'est pas payé à l'heure comme à son boulot mais on est juste soldé et plus que tout et c'est ça le problème de nos jours il y a la paresse quand on a 18 ou 19 ans de dire voilà tu vas faire tant de mois de service militaire ou bien moi j'ai fait du service militaire j'ai dû accomplir 13 mois 13 mois 13 mois avec une prime enfin une prime excusez-moi une assurance pour perdre de gains une seule bon moi je ne regrette pas j'aurais voulu faire davantage tellement c'était intéressant mais on peut comprendre que quelqu'un qui est en étude qui n'a pas beaucoup de vacances ou quelqu'un qui a un travail et dont le patron n'est pas très commode ne le veuille pas à l'époque c'est-à-dire il y a quelques décennies dans les grandes entreprises il était bien vu d'avoir des employés par exemple qui étaient officiers dans l'armée suisse officiers miliciens parce qu'il y avait un prestige le prestige de l'armée le prestige du patriote actuellement c'est au contraire mal vu parce que c'est quoi un officier on s'en fout de ses médailles de son uniforme un officier c'est quelqu'un qui va toujours demander des congés pour des cours de pétition on est passé voilà et Dieu sait moi je ne suis pas je ne suis pas vraiment un militariste mais on est passé d'une espèce de prestige du devoir civique militaire à un prestige du capital on est vraiment entré de plein pied dans le capitalisme et une des grandes au-delà des tendances anarchistes antidémocratiques oligarchiques expertocratiques et également liées à l'Europe et au droit international on a un autre un autre comment dire un autre problème c'est celui de certaines paresses parce que je pense que si demain et ça arrivera demain d'ailleurs parce qu'il y a une initiative qui a été déposée si demain on devait voter pour la suppression du service de milice il n'y a pas mal de gens de 18 ans bon évidemment ça ne fera jamais une majorité ça ne passera pas il y a pas mal de gens de 18 ans qui diront oh ben merde quoi j'ai pas envie de perdre mes vacances d'été de l'uni ou de machin à aller pas proger dans la boue et moi quand j'avais 18 ans j'étais comme ça c'est pour ça que j'ai fini par me faire quasiment traîner devant un pénal militaire mais c'est une ça peut se comprendre psychologiquement mais c'est une fausse décision la liberté l'exercice de ses droits civiques demandent effectivement des efforts tout ça n'est pas gratuit mais comme disait Marat dans la phrase que j'ai citée avant ils ne font pas s'enchaîner soi-même ils ne font pas déléguer c'est le système de la feudalité c'est ce qu'explique très bien Hegel dans sa théorie du pouvoir sa théorie de la domination dans la raison dans l'histoire dans d'autres ouvrages quand il dit clairement le rapport entre le maître et l'esclave la dialectique de la domination et de la servitude c'est vraiment créé le jour où quelqu'un a dit dans un combat singulier a dit moi je j'abandonne je n'ai pas envie de mourir pour ça je ferai ce que tu veux c'est-à-dire je cultiverai tes terres je paierai tes impôts ta dîme ta gabelle tes taxes et tout ce que tu veux mais toi en échange quand il y a une guerre tu me protèges le chevalier et le paysan le vassal et le suzerain voilà et ça ça fonde vraiment notre société et ça se retrouve dans la société capitaliste et je n'ai pas envie que nos compatriotes suisses se mettent dans cette position en disant pour l'instant à moyen terme on a de l'argent donc on paye on paye des taxes pour être défendus militairement on paye des taxes pour avoir des gens qui travaillent dans les tribunaux et puis demain ce sera quoi parce que finalement s'il n'y a plus de soldats civils mais seulement des mercenaires s'il n'y a plus de jurés populaires mais seulement des juristes formés à l'université demain ce sera quoi il n'y aura plus de parlementaires élus par le peuple mais des gens qui ont été formés dans des écoles pour un métier nous donc qui sera parlementaire et qui n'auront aucun pied dans la vie civile et professionnelle ça c'est très embêtant et je m'en aperçois avant il y a toujours au delà de ça il y a la comment dire la condamnation la méfiance et l'hostilité envers le peuple je me suis retrouvé il y a quelques semaines dans une réception dans une petite fête avec une je me suis retrouvé à côté sur un canapé avec une une jolie tessinoise blonde sympathique juriste toute qualité fort agréable mais qui avait été formé dans une faculté de droit de l'université quelque part en Suisse et qui finalement a eu un grand débat parce que c'était le retour de la réduction à Ditterum et le but c'était de museler le peuple dans son pouvoir de décision toujours avec le même truc qu'on est si les allemands ont élu Hitler tout est possible on va réinstaller la peine de mort on va faire ceci on va faire ceci et puis il ne s'agit pas de juger moralement que c'est bien ou mal on a chacun nos avis mon avis sur la question il est tout à fait clair et c'est sans doute le même que le sien mais au bout de moments je n'ai pas pu m'empêcher de lui dire mais pourquoi avez-vous si peur de nous peut-être que je suis excessivement philanthrope idéaliste ou je ne sais quoi mais il me semble quand même que ça se passe que ça se passe très bien il ne faut pas avoir peur du peuple donc c'est pour ça pour toutes ces raisons-là et je vais finir ma conclusion ce sera justement sur le mauvais côté je vous ai dit pourquoi je veux défendre la démocratie directe pourquoi je n'ai pas forcément envie de l'exporter mais pourquoi la démocratie directe ce n'est pas simplement un système arithmétique mais c'est un esprit ça ne concerne pas que les urnes les scrutins et les votations mais ça peut concerner l'armée ça peut concerner la justice et même dans l'idéal ça devrait concerner l'économie il y a une inégalité financière terrible les défauts du système parlons-en parce que la Suisse ce n'est pas si beau on est dans un pays capitaliste où le pouvoir est au bain des bourgeois comment ça peut arriver dans ce système aussi bon que le nôtre après tout ce que je dis ça arrive parce qu'il y a une inégalité financière terrible entre les partis entre les partis que tout le monde ait le droit de s'exprimer tout ça est fort bien et je pense que ce droit est respecté à peu près enfin à peu près parce qu'on a nous-mêmes été victimes de censure et de diabolisation mais il est respecté quand même néanmoins néanmoins selon votre budget que ce soit une élection fédérale cantonale ou communale vous vous ferez entendre différemment selon que vous aurez des affiches sur les murs selon que vous aurez des annonces sur les journaux selon que vous aurez des gens payés ou pas payés qui font la manche dans les gares ou sur les places du marché pour distribuer des gens et des tracts tout ça fera une différence on a de très grandes inégalités en fait partie et je suis obligé de citer un parti qui est l'UDC que vous connaissez peut-être qui est un parti d'extrême droite ultra libéral qui finalement dans les dernières élections nationales a réussi à comment dire son budget c'était l'addition des budgets de tous les autres partis et encore davantage donc comment voulez-vous tenir tête à ces gens qui font même des pubs sur les rames de trains de bus ce que ne peuvent pas faire les petits partis ceci dit ceci dit je relativise je commande quelque chose parce que la gauche a souvent tendance à taper sur l'UDC en disant ils ont de l'argent donc c'est normal qu'ils gagnent que dans une position un petit peu c'est vrai ils ont de l'argent mais ils n'ont pas que d'argent ils ont des idées ils ont des graphistes ils ont un sens ils ont un sens du bosse et d'apolénite que moi je dois leur reconnaître je ne suis pas d'accord avec eux mais je dois quand même leur tirer mon chapeau et la preuve que l'argent ne fait pas tout que le capital n'est pas tout c'est que pour prendre l'exemple du canton de Genève qui est un des rares canton suisse où par exemple on a demandé une certaine transparence financière des partis les partis doivent dire quels sont leurs budgets on aimerait bien que ce soit le cas chez moi par exemple c'est pas le cas encore on aimerait au moins les électeurs peuvent voter en connaissance de cause parce que quand les électeurs sauront que la plupart des partis de droite sont financés par l'UBS et les milieux industriels et disposent de ton de Buzel peut-être qu'ils réfléchiront autrement ça ne veut pas dire qu'il faut voter pour la gauche mais ça veut dire qu'au moins il faut avoir une vision critique de la droite et bien dans le canton de Genève où c'est absolument c'est devenu nécessaire je crois que c'est le résultat d'une votation la transparence il y a deux parties les plus pauvres dans la république de Genève dans le canton de Genève il y en a un le plus pauvre c'est les communistes qui est vraiment affecté dans une petite partie qui est née depuis quelques années où ils n'ont pas beaucoup d'argent bon ils n'ont pas beaucoup de résultats non plus le deuxième le plus pauvre c'est le mouvement citoyen Genevois c'est-à-dire le mouvement auquel je suis affilié dans mon canton qui est un mouvement de travailleurs de chômeurs de tout petits entrepreneurs qui vraiment n'a pas beaucoup d'argent on est à Genève on est le deuxième parti le plus pauvre et pourtant aujourd'hui c'est le deuxième parti du canton derrière les libéraux devant l'UDC devant les socialistes devant les verts devant l'extrême gauche devant les démocrates chrétiens et tout ce que vous voulez parce que même si on est dans une démocratie libérale même si on est bien obligé de surnager dans le capitalisme ces gens-là mes camarades ils ont comme l'UDC mais avec l'argent en moins des idées ce sont des populistes et dans le sens le plus noble du terme néanmoins effectivement ces grandes différences péjorent la liberté du débat démocratique en Suisse et c'est pour ça que même si je suis vraiment démocrate à fond je ne suis pas en faveur de la démocratie libérale telle qu'elle existe je suis plutôt en faveur d'une démocratie souveraine souverainiste voire d'une démocratie socialiste si ça peut heurter certains de mes camarades mais c'est c'est-à-dire où la liberté est assurée le plus largement possible la liberté d'expression mais aussi cette liberté n'est pas inféodée à des impératifs financiers Robespierre disait assez justement ne perdez pas de vue que dans le gouvernement représentatif il n'est pas de loi constitutive aussi importante que celle qui caractérise la pureté des élections ça c'est extrêmement important après il y a d'autres problèmes il y a l'agenda des scrutins qui est fixé quand même plutôt par le gouvernement et sur lequel il est difficile de rebondir il y a la propagande c'est-à-dire le fait que les médias sont quand même un peu comme chez vous quand vous avez vu ce que c'est Libération Le Monde L'Unité et les autres chez nous c'est à peu près pareil vendu à la gauche à la droite mais toujours sans toucher les sujets qui leur sont un petit peu problématiques donc à partir est-ce qu'on peut peut-être faire une petite pause enfin vous laissez peut-être terminer cet exposé qui était très complet on vous remercie infiniment mais peut-être pour passer ensuite à la partie questions vous interrompt j'aurai une conclusion de 5 minutes mais si vous voulez faire une pause ça m'est égal mais moi j'aurai si vous me le dites je peux faire ma conclusion en 5 minutes c'est comme vous vous voulez ou alors si vous préférez on vous laissera le mot de la fin on vous laissera 5 minutes à la fin peut-être pour conclure cette conférence oui d'accord comme vous préférez d'accord parce que ça on peut respecter à peu près le schéma ça marche voilà c'est le temps que je pose la question simplement donc je rappelle aux auditeurs donc qui ont je rappelle aux auditeurs donc de transmettre vos questions la première question moi je vais la poser c'est donc sur la laïcité en Suisse existe-t-il une laïcité au sens où nous l'entendons nous puisque vous avez abondamment parlé de la révolution française et on sent que ça vous intéresse beaucoup puisque évidemment les révolutionnaires français avaient à coeur d'installer la laïcité de nationaliser les biens de l'église etc. à partir de 1790 je sais par exemple à propos de la république de Genève que pour être citoyen Genevois pendant un certain temps il fallait être protestant c'était par exemple Rousseau qui est Genevois mais qui avait quitté à un moment donné Genève et qui était passé du côté français et catholique qui a été obligé de se reconvertir au protestantisme alors je voulais savoir quelle est la conception à supposer qu'il y en ait une enfin du moins la conception du rapport entre l'état et la religion en Suisse merci alors la conception entre l'état et la religion en Suisse elle n'est pas extrêmement différente de la vôtre et je suis spécialiste de la question donc je ne vais pas me présenter sur le sujet mais oui il y a une laïcité avec une liberté de culte et effectivement chez nous on a je pense à peu près les mêmes religions que chez vous islam judaïsme bouddhisme toutes les formes de protestantisme possibles ça ne pose pas ça ne pose pas excessivement de problèmes on n'a pas de prière dans les rues on n'a pas d'imam qui crie le problème il n'est pas religieux chez nous il serait plutôt communautaire il serait plutôt lié aux intérêts économiques indirectement liés à certaines communautés mais disons c'est vraiment pas la chose qui nous préoccupe sauf que parfois on crie le débat comme autour de ces minarets mais évidemment on a des compatriotes comme Tariq Ramadan qui pour le peu que j'en connais parce que j'avoue que je ne peux pas me prononcer sur le personnage assez précisément j'ai rencontré une ou deux fois j'ai l'impression même que sa vision de conciliation d'assimilation est correcte et je pense que si on vise une logique d'assimilation il ne devrait pas y avoir de problème majeur en Suisse avec notamment l'islam à condition bien sûr qu'au niveau de l'immigration ce soit contingenté merci beaucoup pour le moment pas encore de questions je rappelle vous pouvez transmettre aux administrateurs vos questions puis on vous laissera la parole si vous avez un micro comme d'habitude moi j'aurai une deuxième question puis ensuite ce sera des questions d'autres personnes vous avez dit que vous êtes patriote suisse donc que vous aimez votre région donc Neuchâtel et puis les provinces enfin les cantons de Neuchâtel et de Genève vous vous définissez donc comme patriote suisse alors puisque donc vous avez rappelé que la Suisse n'est pas un pays qui enfin est un pays où on parle plusieurs langues qu'est-ce qui cimente qu'est-ce qui cimente selon vous ce patriotisme ce nationalisme suisse ça c'est c'est une question délicate étant donné que je suis effectivement persuadé que les romans sont quand même inconsciemment ou non plutôt francophiles c'est d'ailleurs assez amusant de voir par exemple je relisais il y a quelques jours Michelet là aussi son histoire de la révolution française on y revient où il explique finalement que le régiment de Château Vieux qui était constitué de Vaudois était fait de Suisse et il dit il explique au sujet des Vaudois enfin des Vaudois et des Lezénois que de plus français au monde homme de Vaud homme de Genève de Savoie nous vous avions donné Calva vous nous avez donné Rousseau que ceci soit contre nous un saut d'alliance éternelle donc si on s'en tient qu'à ça on a l'impression d'être plus proche de vous que de nos compatriotes suisse allemands non c'est à dire c'est vrai que peut-être qu'on communique trop peu peut-être que la symbiose la synergie manque mais ce qui nous rattache c'est pas une culture c'est à dire c'est pas un art de vivre au sens où on peut l'entendre avec vous non c'est vraiment la structure la structure politique la structure fédérale le fait de la défense des libertés de la souveraineté d'une certaine démocratie directe et combien même souvent on n'est pas d'accord il y a des Rösti Graben les Rösti Graben j'explique le Rösti Graben en allemand ça veut dire la barrière de Rösti les Rösti c'est un plat traditionnel suisse allemand on appelle barrière de Rösti une espèce de frontière imaginaire qui passe sur la Sarine qui est la rivière qui passe entre les deux régions et qui fait que sur certaines questions bon bah oui les Suisses allemands c'est bête à dire je dirais que les Suisses allemands sont plus à droite et nous plus à gauche et je suis le premier à dire que tout ça ne signifie rien et je suis le premier à dire que tout ça évolue par exemple en 1992 on a eu une votation importante sur l'Europe c'était pas l'Union Européenne à l'époque c'était l'espace économique européen on nous a proposé d'entrer la Suisse a refusé la Suisse a refusé parce qu'on avait une majorité de Suisses allemands qui ont refusé les Suisses romands étaient plutôt pour alors ça là il y avait un Rochtigraben comme on dit une barrière de Rochtigraben aujourd'hui à en juger à certaines consultations populaires je suis presque sûr que tout ça que cette limite n'existe plus bon parce que l'Europe ne présente ne présente plus un visage aussi sympathique qu'avant qu'avant elle ne présentait pas le visage mortifère qu'elle présente à présent mais je pense que même si on faisait un vote uniquement dans la région romande ce refus de l'adhésion à l'Europe serait tout à fait le même donc ce que j'ai tendance à penser c'est qu'on a des modes de vie différents et ça ça restera toujours parce que il y a le monde germanique et le monde francophone de même qu'il y a le monde flamand etc mais on est quand même assez d'accord maintenant de plus en plus plus la mondialisation devient agressive on est tous d'accord pour défendre notre souveraineté notre démocratie directe et notre liberté notre exception suisse qu'on pourrait dire merci je vais laisser la parole à un auditeur bonjour bonsoir monsieur David Lépé alors vous avez parlé un petit peu plus tôt en exposant donc ce système de démocratie directe suisse de lobby notamment par rapport je crois à l'assurance l'assurance maladie et moi j'aimerais vous poser la question notamment par rapport à la France du fameux lobby qui n'existe pas par rapport par exemple à certaines lois qui pourraient existir en Suisse parce que je ne connais pas la situation suisse de façon très précise savoir s'il y a des lois qui ressemblent à peu près dans le système suisse à la loi Guesso ou à d'autres joyeusetés du même genre et si ces lois ont été votées par initiative populaire donc dans le système de démocratie directe suisse et comment vous vous positionnez en général par rapport à cette question voilà merci oui c'est la question délicate non mais ce serait ce serait ce serait être malhonnête de dire que la situation de la Suisse est aussi grave que la situation de la France sur ce plan là ce n'est pas le cas heureusement mais pour des raisons historiques aussi d'histoire mais pas la même non oui le lobby communautaire il y en a alors c'est évident j'en ai moi-même été plus ou moins victime dans des campagnes de diabolisation qui ne sont jamais allées vraiment jusqu'à la condamnation pénale parce qu'on m'a reproché à mon couvert d'être antisémite par exemple simplement pour mes fréquentations parce que oui parce que j'étais un ami de Dieu donné d'un soral etc comme si ça constituait un crime en soi et puis parce que j'avais écrit quelques textes en faveur de la Palestine comme le font beaucoup de gens dans d'autres mouvements sans que ça éveille de hauts cris donc si vous voulez dire est-ce qu'il existe des lobbies communautaires et là je mesure mes mots parce que je pense que les avocats du dit lobby peuvent écouter donc s'il existe des lobbies communautaires oui bien sûr par contre au niveau des lois je ne peux pas vous dire parce que moi mon casier judiciaire est tout à fait vierge sur ce sujet là donc il n'y a pas de problème on m'a menacé on m'a intimidé j'ai répondu ce qu'il fallait sans me laisser impressionner c'était un petit peu d'abord les menaces ensuite la main de fer dans le gond de velours j'ai compris comment ça marchait donc j'ai décidé de toute façon de ne plus vraiment me prononcer sur ce sujet voilà j'ai une vision personnelle de la géopolitique que certains d'entre vous partagent c'est que je suis plutôt pro-palestinien et plutôt antisionniste voilà ça ne va pas plus loin après je suis engagé maintenant dans une entreprise politique qui en a un bloc rien à foutre de ça parce qu'on est dans le local on se dit qu'en est-il des impôts qu'en est-il du trafic routier qu'en est-il de l'assurance chômage des assurances sociales et de l'indépendance des gouvernements etc donc finalement on peut tout à fait je peux tout à fait me retrouver demain je dirais avec des sionistes camarades de parti évidemment on va se foutre sur la gueule mais c'est pas l'essentiel on a essayé de m'avoir là-dessus en faisant croire que j'allais tomber dans ce panneau-là parce que je suis antisionniste et je leur dis sans aucun problème mais là ben là n'est pas le problème justement c'est le vie qui existe je suis pas là pour les défier parce que c'est pas mon problème de toute façon je sais exactement où sont les limites on me l'a morré en off assez vite donc je connais très bien le système ok merci pour cette réponse David alors maintenant je relais la question de French Muslim Patriot pensez-vous que dans nos démocraties modernes le changement radical passe obligatoirement par un gouvernement fasciste au sens étymologique et littéral du terme vu l'état de dégénérescence et de corruption du système actuel est-ce socialement adeptable et quels sont les risques sur le plan international d'un tel changement dans les relations avec les pays capitalo-démocratiques notamment mon Dieu un gouvernement fasciste au premier sens du terme comme on est visiblement entre gens un petit peu informés et qui ont le sens des nuances historiques je comprends je comprends très bien ce que vous devez dire dans l'idée de fasciste au premier sens du terme le fascisme d'avant-guerre ce que les historiens spécialisés appellent le fascisme de gauche mais ça ce sont des comment dire malheureusement enfin malheureusement malheureusement parce que moi j'aime bien la subtilité malheureusement ce sont des subtilités d'historiens donc il est évident qu'on ne va pas parler aujourd'hui de termes de fascisme ni d'autre chose ni d'autre chose ni de communisme qui est le monde plutôt dans lequel je viens je n'en parlerai pas davantage parce que parce que disons ce qu'on a essayé de faire en Suisse avec ces mouvements citoyens romans par exemple qui ont commencé à Genève ensuite qui se sont répandus dans d'autres cantons et ce qui était notre force et ce qui l'est toujours c'est que finalement on avait en face de nous des gens de droite des gens de gauche alors dans les gens de gauche il y avait des sociodémocrates ou des communistes mais qui avaient tous un héritage il y avait un héritage du centre gauche de compromission d'un petit peu de putasserie au niveau de l'extrême gauche ben malheureusement il y avait l'héritage d'un milieu concentrationnaire et à droite c'était pareil on avait le libéralisme qui était l'héritage régano-tachérien qui est à mon avis le pire danger aujourd'hui qu'il y avait une extrême droite qui est quand même fascisante qui est un peu difficile à retrouver aussi donc où on ne se situe pas ni notre force c'est qu'on n'a pas qu'à se rendre plus on est un mouvement populiste ni gauche ni droite le peuple la population la Suisse que ce soit Genève Neuchâtel Vauvalet Fribourg tout ce que vous voulez donc après vous pourrez trouver évidemment un historien un petit malin on pourrait trouver assez facilement en disant le point commun par exemple avec un point de doctrine je ne sais pas comme disait cette personne du fascisme des premiers temps ou du bolchevisme ou tout ce que vous voulez mais c'est pas rien ne se crée rien ne se perd tout se transforme il y aura toujours un rapport en disant moi je suis passionné de l'histoire c'est pour ça que je réponds sinon je ne répondrai même pas parce que moi tout ça me passionne mais c'est pas par là que ça passera c'est par le renouveau c'est par le fait laissons tomber les doctrines les idéologies le poids du passé laissons tomber ça ce sera beaucoup plus ce sera beaucoup plus simple comme ça et puis juste une petite remarque parce que là j'ai des messages qui m'apparaissent visiblement il y a des sionistes qui me font des menaces au cas où je dirais au cas où je ferais des révélations ou des provocations par rapport à telle communauté que je ne nommerai pas s'ils ont écouté ma réponse précédente ils auront compris et puis sinon j'en ai absolument rien à foutre donc voilà quoi c'est pas je suis là pour parler de la démocratie pas du sionisme ou de la question juive merci très bien David maintenant une question de Patrick oui bonjour David en ce qui me concerne je suis militant pour la démocratie directe en France et par contre en revanche moi je suis libéral je ne suis pas socialiste et je vais te demander ce que tu penses de l'initiative récente de l'UDC consistant à faire élire le conseil fédéral directement par le peuple pour moi c'est une régression en termes de contrôle du pouvoir pour trois raisons essentielles je dirais la première c'est l'avantage technique de l'exécutif qui dispose d'une batterie de fonctionnaires par rapport au parlement pour disposer d'informations et exécuter un certain nombre de choses et avec cette élection directement on a un conflit de légitimité comme en France c'est à dire qu'on a un parlement élu par le peuple qui sera confronté à un exécutif élu par le peuple donc au total on aura un avantage considérable à l'exécutif et qui sera plus qui sera dans les faits plus soumis au parlement et ensuite l'élection directement par le peuple je dirais à grande échelle c'est surtout c'est surtout une question d'échelle quand on n'a plus les moyens vraiment de connaître les personnes pour qui on vote on a une dégradation assez considérable comme en France du débat politique qui sont dans une démagogie assez affligérante et voilà donc je voulais ton opinion sur cette question oui ah ben oui je vais donner mon opinion c'est assez rigolo que tu dises enfin oui c'est assez cohérent en fait que tu dises être contre cette réforme en étant libérale alors qu'elle a été proposée entre autres par l'UNC qui est vraiment un des partis les plus libéraux de Suisse néanmoins néanmoins elle n'a pas été proposée que par l'UNC mais également par des partis de gauche notamment le parti socialiste moi je suis favorable alors ça se discute j'ai pas d'opinion vraiment arrêtée parce qu'il faudrait voir et puis les arguments que tu donnes sont intéressants mais je pense quand même qu'on a tout à gagner à rendre à rendre la démocratie plus directe plus horizontale en quelque sorte alors évidemment comme tu dis si l'exécutif fédéral est élu par le peuple alors alors oui il peut y avoir une espèce de il peut y avoir une espèce de de concurrence de rivalité avec le législatif qui lui est aussi élu par le peuple ça c'est vrai mais en quoi est-ce que c'est un problème parce que de toute façon aujourd'hui le conseil fédéral il est élu par le conseil national qui est donc le parlement national qui est lui-même élu par le peuple donc c'est simplement une différence de degré et aujourd'hui il y a de nombreuses critiques contre le conseil fédéral qui ne seraient pas à la hauteur ou il y en aurait certains qui seraient plus actifs que d'autres et bon on a un système en Suisse qui s'appelle la formule magique mais qui a été depuis une dizaine d'années un petit peu bâti en brèche c'est-à-dire un certain équilibre entre les grands partis mais maintenant les grands partis deviennent petits les petits deviennent grands de nouveau apparaissent donc il est normal que tout ça s'adapte c'est ce qu'on disait au sujet de la démocratie ce qui a été décidé un jour même par la démocratie directe peut être révisé donc c'est vrai que c'est difficile d'en parler avant que ça ait lieu mais moi je pense que si le conseil fédéral était élu par le suffrage universel il aurait plus de légitimité il serait moins contesté et donc que quelque part il y aurait une synergie meilleure c'est quand même tous d'accord pour dire bon ben voilà on l'assume parce qu'on l'a voté et je reviens sur ce thème de dire il n'y a de démocratie que la démocratie directe c'est très bien qu'on ait un parlement parce que sur le plan formel c'est quand même tout à fait pratique mais si ce parlement peut noyauter le moins possible le pouvoir souverain du peuple tant mieux mais ceci dit tes critiques sont intéressantes et puis il faudrait voir dans la pratique si ça vraiment si vraiment ça devient un choc des titans entre deux entités qui s'opposent en ayant tous deux la même légitimité il faut voir mais si on peut renforcer la démocratie en Suisse ça passera notamment par l'élection du conseil fédéral par le peuple option qui a été défendue à différentes époques et par la gauche et par la droite très bien merci je donne la parole à Lior merci de me donner la parole vous m'entendez bien bonsoir David Lépé alors moi je suis aussi comme Patrick qui vient de prendre la parole à l'instant je suis aussi un militant on va dire de la démocratie directe en France alors j'ai pas j'ai pas énormément d'expérience en la matière justement c'est intéressant de pouvoir te parler j'aimerais bien savoir pour quelqu'un qui est confronté tous les jours quels sont les principaux défauts que tu pourrais que tu pourrais nous donner pour justement cette démocratie directe parce que vu de France ça a l'air d'être le paradis mais j'imagine bien que c'est pas le cas donc quel est toi ton bilan ton bilan par rapport aux défauts de la démocratie directe qu'est-ce qui resterait à corriger ça c'est une très bonne question parce qu'elle rejoint un petit peu ce que je voulais dire les défauts j'en ai parlé à la fin de mon petit laïus c'est notamment le premier défaut c'est l'inégalité financière budgétaire entre les différents partis ce qui fait que malgré la bonne volonté les idées l'imagination et la discipline des uns et des autres souvent c'est quand même les plus riches qui gagnent parce que la campagne est plus massive ça c'est le premier défaut le deuxième défaut c'est qu'on est dans une forme d'étisme qui fait que le gouvernement dirige à la mainmise à plusieurs années d'échéance sur l'agent des scrutins ce qui fait que selon les moments où tombent les scrutins ça peut tomber plus ou moins bien plus ou moins mal les gens peuvent être plus ou moins mobilisés ou pas et donc il y a un problème de propagande qui est de plus lié aux médias qui sont quand même vendus non pas financièrement c'est pas financier c'est exactement ce que je disais dans la vidéo avec Edwin Plenel c'est plutôt un terme d'idéologie ça c'est le défaut maintenant la deuxième partie de la question comment on peut réformer parce que je pense que ce système est bon quand même comment on peut réformer alors il y a les gens en Suisse tout citoyen est éligible et si on reprend l'héritage de la commune de Paris et je pense qu'on peut en s'en inspirer tout citoyen éligible devrait être révocable à certaines échéances qu'il faut fixer par la loi parce que sinon évidemment s'il y a trop d'échéances on est toujours en campagne et puis on ne fait plus rien on ne fait que de l'autopromotion mais ce serait quand même intéressant de voir que des gens qui font des promesses qui ne les tiennent pas et qui ensuite s'enfoncent en discours en mandat pourraient être foutus dehors avant la fin d'une législature avant la fin d'un mandat parce qu'il y a cette option de révocation de révocabilité ça c'est extrêmement important et si on veut aller un peu plus loin on peut retourner au grec à Périclès par exemple avec la question de l'ostracisme l'ostracisme voilà c'est peut-être un petit peu exagéré mais c'est tout à fait intéressant l'ostracisme c'était quand le gouvernement du peuple alors je ne sais plus si c'était la boulet ou bien l'autre assemblée parce qu'on avait deux à Athènes qui se retrouvaient et qui et qui et qui et qui et qui et qui pouvaient voter sur un petit morceau de sur un petit morceau de terre cuite noter le nom du magistrat de l'élu du peuple qui voulait qui voulait virer qui voulait renvoyer et cette personne c'était une tête qui dépassait ou quelqu'un qui était qui était suspect et cette personne était renvoyée de de ses fonctions politiques et exilée dans la province mais pas du tout envoyée en prison c'était pas c'était pas aussi informant c'était une espèce de retraite forcée je ne sais pas s'il faudrait en arriver à ça je pense que le cas strouscan ce serait ce serait effectivement ça et même si on pratiquait en ostracisme strouscanien je pense que beaucoup d'entre vous diraient il faut pas il faut pas l'envoyer dans sa villa de la côte d'Azur il faut le mettre en taule ce qui pourrait être aussi légitime mais l'ostracisme c'est à dire le fait de pouvoir révoquer des gens élus avant la fin d'un mandat pourrait me semblerait être une une bonne une bonne décision voilà parmi les quelques réformes je veux dire limiter avoir une transparence budgétaire sur ce que les partis investissent dans les campagnes pouvoir établir au niveau du peuple un agenda des scrutins sans que le gouvernement mette son droit de veto contrôler la propagande médiatique et puis effectivement amener plus de démocratie par exemple en installant un droit de révocation et par exemple en installant le droit d'éligibilité du conseil fédéral par le peuple ok merci David alors je relève à nouveau une question d'un auditeur Ange Oleras quelle est la position exacte du mouvement sur un rendement vis-à-vis des travailleurs transfrontaliers français alors vis-à-vis des travailleurs transfrontaliers français qu'on appelle frontaliers tout court puisque je pense qu'on parle quand même de la même chose c'est que j'ai envie de dire c'est presque la position marxiste c'est presque la position marxiste Marx a une phrase qui résume un petit peu tout le problème de la mondialisation moderne au niveau du travail transfrontalier quand il dit que l'immigration est l'armée de réserve du capital malheureusement c'est ça et autant j'ai pu dire avant on n'est pas francophobes on n'est pas raciste en français parce que ça n'a pas de sens le terme n'a pas de sens c'est une défense parce qu'il faut bien établir une frontière économique une frontière du marché du travail et pour l'instant le moyen le plus simple qu'on a eu d'établir cette frontière c'est de la calquer sur la frontière nationale on peut en faire une autre ça peut se discuter mais pour l'instant la frontière économique c'est la frontière nationale ou régionale et dans le canton où je vis notamment dans le haut du canton on a ce genre de problème à Genève encore davantage dans le canton de Vaux également et ça se passe aussi au Grison au Tessin et dans beaucoup d'autres cantons c'est à dire qu'on a nous aussi on a nos problèmes on a un chômage une augmentation on a des conditions de vie qui se détériorent une inégalité croissante les pauvres toujours plus pauvres les riches toujours plus riches et avec évidemment que ce soit Schengen la libre circulation de manière générale ou un certain nombre d'accords transfrontaliers particuliers entre nos deux pays on a des gens qui viennent certains entrepreneurs les plus malhonnêtes les payent moins que les Suisses d'autres les payent pareil mais même en étant payés pareil ils ont le pouvoir d'achat supérieur parce qu'ils dépensent chez eux et je ne les critique pas pour ça je ferai pareil à leur place c'est pour ça que la position notre position et je pense être comment dire je pense exprimer celle du mouvement citoyen romand par rapport aux travailleurs frontaliers ce n'est pas contre les frontaliers contrairement à ce qu'essayent de dire les médias pour essayer de nous présenter comme des xénophobes ou des gens qui veulent refermer dans l'isolationnisme non ce n'est pas contre les frontaliers c'est contre le système les patrons qui profitent de ça avec la complicité notamment du gouvernement fédéral et d'accord avec le gouvernement français parce que chacun chaque individu chaque travailleur cherche son propre intérêt c'est normal on peut difficilement les blâmer de faire ça mais c'est exactement tous les débats qu'on a eu il y a quelques années avec la libre circulation il ne s'agissait pas de pays frontaliers mais de pays beaucoup plus lointains avec des différences culturelles parfois beaucoup plus grandes on nous disait mais ne critiquez pas ça parce que sinon vous allez générer du racisme mais on leur répondait mais au contraire au contraire c'est si vous mettez en concurrence sur le même marché du travail des gens de nationalité de culture de religion différente et là au sens ce n'est pas le cas des français que vous allez créer du racisme parce que tant qu'ils ne sont pas amenés à se battre ils ne se haïront pas ils s'estimeront ils se respecteront s'il s'agit d'obtenir un logement un travail alors là ce sera évidemment beaucoup plus dur parce qu'on en revient à l'animalité à la crise et ça c'est terrible donc évidemment il n'y a aucune animosité contre les français contre les travailleurs français et on peut difficilement leur reprocher ce qu'ils font parce qu'on serait sans doute pareil si on était un petit peu dans la merde et ce qui est le cas de nombreux il y a d'ailleurs le trafic transfrontalier dans les deux sens on critique les patrons et l'état qui encouragent ce système parce que effectivement on souhaite on est obligé d'établir à un moment une discrimination positive dans un certain sens une discrimination c'est à dire on est obligé à un moment de dire le marché du travail il est fini la demande elle est effectivement infinie surtout en période de mondialisation et surtout vu la situation malheureuse dans laquelle la France est actuellement donc on est obligé de dire si on doit discriminer la discrimination la plus légitime la moins injuste c'est la plus supportable c'est encore la présidence nationale donc on est en faveur de la présidence nationale et ce n'est pas être anti-français que de dire cela c'est juste le fait de dire comme certains politiciens français le disent donnant d'abord du travail à nos présidents et après on regarde si on crée de l'emploi si c'est le retour du plein emploi de la croissance alors on sera heureux de partager d'ouvrir nos fonds et pour l'instant pour l'instant c'est vraiment pas le cas pour l'instant on essaye de faire baisser le chômage et de faire vivre les familles de chez nous d'une manière un petit peu décente Merci David de cette réponse alors là je voudrais relayer une question d'audite enfin c'est pas vraiment une question c'est une personne qui aimerait aborder un thème qui est celui de l'abstentionnisme puisque la France pour un certain nombre d'élections qu'on considère comme secondaires les régionales les législatives pardon ce genre d'élections sont désertées et qu'en est-il qu'en est-il en Suisse et dans un tel contexte d'abstentionnisme quelle peut être la solution militante c'était la deuxième question que vous voulez poser à la personne bon bah oui on est un petit peu dans la même situation pour vous donner un exemple on a eu il y a un an ou deux ans une élection complémentaire au conseil des états dans notre canton on devait faire élire un type qui remplacerait un démissionnaire bon évidemment c'est pas la chose la plus passionnante surtout étant donné la figure des candidats en présence qui étaient à peu près tous du même tonneau bon on a eu on a eu 30% de participation c'est vraiment très peu alors c'est vrai que là on en prend un coup dans l'idée du modèle démocratique suisse on fait pas les fiers alors et c'est un problème c'est un problème parce que quand on a une démocratie qui a ses défauts mais qui a quand même aussi ses qualités comme la nôtre on devrait pouvoir profiter pourquoi on ne le fait pas c'est difficile à dire il y a une espèce de il y a une espèce de désenchantement de désespérance on en revient à cette phrase d'Audiard que j'aime beaucoup même si je ne peux pas quand même la prouver mais Audiard qui dit qui dit cocu pour cocu je préfère ne pas être consentant donc je ne vote pas je pense que beaucoup de gens et puis pendant longtemps je me suis dit ça en disant est-ce que je dois voter socialiste est-ce que je dois voter UDC démocrate chrétien libéral, radical de toute façon ils feront ce qu'ils veulent ils feront pareil le tous pourris c'est pas de la caricature c'est vraiment alors quand on dit ça on nous brocarde on nous dit que c'est de la démagogie mais c'est la réalité le seul moyen que je vois et c'est pas un moyen idéal c'est pas un moyen utopique peut-être qu'on ne va pas passer de 30% à 95% mais c'est proposer d'autres alternatives politiques avec des listes comprenant des candidats qui ne se sont jamais mouillés dans la politique qui n'ont pas touché de pot de vin qui n'ont pas de casserole au cul d'affaires derrière eux de passés doctrinaires idéologiques et qui en plus si possible sont issus des classes populaires que nous entendons défendre parce que c'était aussi à la limite l'objectif de la gauche à certaines époques mais très vite finalement on a qui ? c'est exactement comme en France on a des avocats des gens du secteur tertiaire des enseignants la classe moyenne supérieure c'est exactement toujours la même chose alors nous ce qu'on s'engage à faire avec les mouvements citoyens romans c'est défendre les intérêts des classes populaires et de la petite classe moyenne mais le meilleur moyen de les défendre sont les trahir parce que la trahison est toujours possible hélas le meilleur moyen c'est de présenter sur nos listes des gens qui appartiennent à ces classes et c'est ce qu'on va faire et c'est ce qu'on a fait déjà c'est ce que le MCG fait depuis 2005 c'est ce que le mouvement citoyen vaudois a fait depuis l'année et c'est ce que nous allons faire l'année prochaine à Neuchâtel c'est le meilleur moyen de ne pas être trahi c'est de présenter des gens des ouvriers des chômeurs des caissières de centres commerciales des concierges des tenanciers de bar des chauffeurs de taxi des marchands de 4 saisons au marché c'est exactement ça qu'on veut faire de toute façon les autres ont leur lobby il faut que nous soyons francs je veux dire les banquiers ont leur lobby les intellectuels les enseignants supérieurs les journalistes ont leur lobby ils n'ont pas besoin de nous nous on s'occupe des autres des laissés pour compte de la mondialisation de la Suisse d'en bas c'est la masse contre la marge c'est ça qui nous distingue donc là c'est une solution sans changer le système c'est en continuant avec le système tel qu'il bouge c'est déjà pas mal voilà il y a un problème d'abstention en Suisse comme en France je ne sais pas s'il est mieux ou pire mais comme en France donc que faire moi je ne tape pas sur les abstentionnistes oui sur certains parce que je leur dis ah réveille ton matin arrête de faire le con on va voter mais la plupart des abstentionnistes je sais exactement ce qu'ils pensent parce qu'ils pensent comme moi ils se disent que finalement à quoi bon à quoi bon se lever le dimanche matin quand tout le monde nous trahit c'est exactement ça donc le seul moyen c'est de proposer des gens qui n'aient trahi ça et qui arrivent à obtenir confiance c'est le seul moyen on ne ramènera pas les gens dans les bureaux de vote avec les mêmes vieux partis il faut des nouveaux partis des mouvements qui sortent de la structure du parti qui sont ancrés charnellement dans le milieu populaire et c'est ce qu'on souhaite faire modestement mais ce que le mouvement citoyen Genevois a réussi à faire à Genève c'est exactement ça à faire voter les abstentionnistes ils sont devenus le deuxième parti du canton grâce aux abstentionnistes grâce au vote des gens non seulement ils sont allés voter alors qu'ils désespéraient pendant des années voire des décennies mais qu'ils se sont levés tôt le matin pour distribuer des tracts pour aller dans les cafés pour discuter remettre à l'ordre du jour cette tradition athénienne de la démocratie sur le terrain sur l'agora ça c'est magnifique et c'est tout le contraire de cette démocratie médiatique où on veut nous faire taire où on annonne des vérités toutes faites pour ensuite nous couper la parole nous dire qu'on n'a pas le droit de répondre parce qu'on nous diabolise parce que c'est incorrect et tout ce qu'on peut faire et ça on peut le faire en Suisse mieux qu'ailleurs jusqu'à ce qu'on nous coupe les vivres jusqu'à ce qu'on nous coupe les moyens jusqu'à ce qu'on nous supprime le référendum l'initiative populaire la démocratie directe jusqu'à ce qu'on nous intègre à l'Union Européenne mais d'ici à ce que ça arrive et on fera tout pour que ça n'arrive pas alors il y a une chance il y a une chance pour les mouvements du peuple pour les mouvements populistes pour les mouvements sociaux et je pense que en Suisse romande et la Suisse allemande j'avoue que à cause de cette barrière je connais moins donc je ne peux pas en parler en Suisse romande c'est ces mouvements citoyens qui sont à la fois patriotes et sociaux c'est les seuls qui ne trahissent pas au moins la matière de nos discours qui font ce qu'ils disent qui se font élire dans un seul but c'est de voir de voir si par hasard au sein de ces collèges de ces parlements où ils se font élire il n'y aurait pas de la corruption il n'y aurait pas des convites parce qu'à gauche comme à droite une fois qu'ils ont leur siège ils continuent il y a une omerta il y a une loi du silence on continue comme d'habitude alors que quand on fait venir des gens c'est arrivé à Genève quand on fait venir des gens qui ensuite sont sur les sièges eux ne se taisent pas ils s'aperçoivent ce qui a eu lieu depuis toujours et se disent mais tiens mais ça c'est du détournement d'argent mais ça c'est du trafic d'impulence mais ça c'est du populisme on fait un travail de vigilance de vigilance populaire moi c'est ça l'espoir du populisme je crois beaucoup en ça il y a deux options ou la révolution mais j'aimerais bien mais malheureusement je ne crois pas que ce soit à l'ordre du jour demain et le réformisme qu'on encourage c'est celui du populisme mettre sur la brèche des mouvements populistes qui puissent un petit peu faire un office de vigilance civique d'accord très bien donc je vais relayer une question d'un auditeur là encore donc ce serait vous avez parlé un petit peu des banques tout à l'heure du soutien du gouvernement suisse du gouvernement fédéral aux banques mais il y a une chose qu'on aimerait savoir enfin qu'un auditeur aimerait savoir c'est existe-t-il une loi similaire à celle de 1973 en France la loi dite Pompidou-Giscard qui a été abrogée ensuite par l'intégration dans l'Union Européenne donc tous les pays de l'Union Européenne sont concernés alors sachant que la Suisse ne fait pas partie de l'Union Européenne existe-t-il ce type de loi qui oblige à emprunter sur les marchés privés et qui oblige à prêter au trésor à taux élevés merci alors là je dois avouer mon ignorance et mon incompétence je vois en France de quelle loi vous en parlez il y en a question notamment dans dans le bouquin de Soral Comprendre l'Empire mais alors malheureusement je suis incapable de vous répondre parce que c'est c'est quelque chose que je ne sais pas je ne suis pas spécialiste financier je sais je ne sais pas je ne sais pas ce qu'il en est des taux exacts alors il faudrait poser la question à un autre Suisse très bien alors la question je voulais poser Simon avant son problème de micro c'était une question que s'est posée je crois à Jean-Jacques Rousseau d'ailleurs à propos de sa démocratie directe est-ce que la démocratie directe n'est applicable que dans des petits pays selon vous est-ce que vous avez dit tout à l'heure que le modèle en tant que tel en Suisse ne pouvait pas s'exporter en France mais est-ce que ça peut quand même selon vous s'appliquer à des pays un peu plus un peu plus important que la Suisse un peu plus important sur le plan géographique pendant au moins deux siècles ce modèle Suisse a été couplé par exemple avec le modèle états-unien les états-unis sont une oui sont une sorte de confédération et Dieu sait si ce fédéralisme à certains égards est respecté parce qu'on sait qu'il y a de grands écarts de grandes différences entre les lois des différents états ce qui à mon avis n'est pas problématique parce que ces différences sont un signe aussi d'indépendance néanmoins il existe aussi une forte centralisation aux états-unis maintenant on parle de fédération de Russie confédération c'est la fédération avec c'est un truisme c'est une tautologie alors il faudrait aussi aller voir comment ça se passe là-bas j'ai des amis qui ont vécu en Russie et Dieu sait que je ne suis pas anti-russe et quoi que ce soit mais il y a quand même des régions un petit peu déshéritées il y a beaucoup d'exemples moi j'ai vécu une année en Chine donc c'est des questions qui sont actuellement discutées dans le monde dans le monde philosophique dans le monde politique la réponse des chinois même les plus démocrates est quand même souvent la même en disant oui mais le problème c'est est-ce que c'est pas une question d'échelle c'est ce que je le disais même au niveau de la France qui n'est pas aussi grosse que la Chine ou la Russie ou les Etats-Unis mais est-ce que c'est pas une question d'échelle ça je me le demande Rousseau serait de cet avis Rousseau qui malgré la citation que j'ai fait sur la cité des dieux où seuls les dieux peuvent être démocratiques malgré ça quand même c'était quand même un fervent partisan de ces votes au pied du Chine de ces Landsgemeinde comme on dit en suisse allemand et comme il en existe encore dans quelques cantons ce qui est une tradition où on se retrouve où un village se retrouve au pied d'un Chine pour voter à Malvé donc évidemment sans le scrutin secret et où il y a des gens des miliciens qui comptent les doigts levés pour remettre une décision Rousseau défendait cela en Suisse mais c'était aussi le premier à dire oulala attention c'est une question d'échelle ça marche en Suisse parce que c'est petit vraiment j'en sais rien il faudrait que disons on a maintenant des pays qui sont des pays continents c'est le cas de la Russie c'est le cas de la Chine et c'est le cas depuis déjà longtemps des Etats-Unis et c'est le cas peut-être de l'Union Européenne si elle avance vers plus de centralisation il est difficile pour ces Etats de maintenir un fédéralisme strict parce que moi qui ai vécu en Sine autant je peux vous dire que la discipline au niveau du comité central est dure rigide et disciplinaire et à raison sans doute parce que c'est un excès mais autant dès que vous vous baladez dans les campagnes et dans les provinces et que vous voyez ce qui se passe en termes de corruption en termes de prostitution en termes de tout un ensemble de choses qui sont criminalisées bien plus que chez nous on est dans du balzac c'est les magistrats de province mais la seule explication elle n'est pas idéologique elle est géographique c'est la question d'échelle après la France moi je pense que la France c'est possible parce que la France est grande mais ce n'est pas un pays continent c'est une nation moi je pense qu'un système fédéraliste est possible en France surtout que les régions sont quand même bien marquées il y a des cultures il y a des patois et je pense que c'est la meilleure réponse qu'on peut donner par exemple aux revendications dites identitaires où finalement ces gens sous prétexte de nationalisme essayent de dissoudre la nation ou au nom d'une espèce de régionalisme étroit et archaïque ou au nom d'une espèce de racialisme blanc mortifère évidemment entre cette espèce d'impérialisme continental racial et le régionalisme renfermé sur lui-même ce sont deux voies de garage aujourd'hui peut-être dans un siècle on ira autrement mais aujourd'hui c'est la nation qui compte quand même donc l'essentiel y compris pour la France et surtout pour la France c'est de faire survivre l'éternation qui est le moins bon enfin le moins meilleur comment dire non le moins meilleur le moins excusez-moi le moins parce qu'on entend les gauchistes les intermodialistes qui nous parlent de quelque chose de beaucoup plus séduisant que l'éternation mais seulement il y a un défaut à leur système c'est que tout ça c'est de la chimère alors que notre éternation telle que nous le défendons en haut bien sûr il a des défauts bien sûr il est corrompu bien sûr il n'est pas parfait mais il a au moins un mérite c'est qu'il existe alors que la chimère intermodialiste la chimère des indignés aussi séduisante soit-elle elle n'existe pas donc si vraiment il faut sauver l'éternation et si je veux donner un conseil mais je le fais en toute modestie parce que vraiment c'est jamais moi qui vais donner des leçons au pays à côté parce que je sais je suis assez anti-impérialiste et anti-colonialiste on va le faire alors le meilleur moyen de sauver l'éternation c'est un petit peu quand même décentralisé redonner un peu de pouvoir aux régions et vous redonnerez à ces régions l'affection pour la nation et pour l'unité c'est une vision organique un petit peu on va laisser la parole à Pierrick pour une dernière question à Patrick pardon à Patrick excusez-moi oui David c'est un donc c'est la parole qui posait la question tout à l'heure j'ai une autre question en France on a des partisans de droite et des partisans de gauche pour la démocratie directe et on a un intervenant et un des défenseurs de la démocratie directe à gauche qui s'appelle Étienne Schroer propose une idée que moi je trouve tout à fait intelligente qui est le remplacement en marat partiel dans un début de l'élection par le tirage au sort alors moi j'avoue plutôt pour les parlements bon ça après les modalités discutent mais vous qui avez alors qu'est-ce que tu penses de cette idée et au cas où tu la trouverais intéressante est-ce que en Suisse dans la mesure où vous avez une possibilité d'innovation institutionnelle avec les cantons qui ont leur propre constitution est-ce que éventuellement tu serais tenté de proposer une introduction du tirage au sort partiel dans tout le temps Bon Étienne Schroer je connais peu mais pour ce que j'en ai entendu c'est quelqu'un qui m'est plutôt sympathique pour d'autres raisons pour ce qu'il disait de l'Amérique du Sud du Venezuela pour sa critique un petit peu acerbe de l'antifascisme c'est un type bien je pense par contre c'est vrai que j'ai entendu ces théories sur le tirage au sort qu'on appelait en Grèce la clérocratie si je ne me trompe pas ça a existé en tout cas à titre expérimental dans l'antiquité européenne alors là je suis beaucoup plus sceptique parce que le tirage au sort c'est comment dire c'est quelque chose d'arbitraire et c'est précisément contre l'arbitraire qu'on se bat un autre alors il y a l'arbitraire du hasard qui est peut-être un arbitraire innocent si on croit un petit peu en la providence et qu'on est un peu superstitieux mais il y a l'autre arbitraire qui est celui dans lequel on vit qui est celui des des réseaux d'intérêt de la fortune des familles des communautés ça c'est un autre arbitraire beaucoup plus réel mais comment dire transiter d'un arbitraire à un autre parce que finalement la théorie grecque de la clérocratie c'est-à-dire du tirage au sort c'est le fait de dire tout citoyen et puis quand on dit en grec quand on dit tout citoyen ça exclut pas mal de monde ça exclut les femmes les esclaves et les métèques au moins mais bon il reste quand même un certain nombre tout citoyen est électeur c'est vrai comme chez nous sauf que chez nous le terme de citoyen est plus tendu tout citoyen est éligible c'est nous comme chez nous également mais à partir du moment là parce qu'on a encore le droit quand on est citoyen électeur éligible de se présenter sur une liste ou non à partir du moment où tous les citoyens sont mis sur des papiers dans une espèce de boule magique et qu'on suit une main innocente de je ne sais quel magistrat retire un papier un nom pour dire voilà qui sera le président moi ça me semble un petit peu un petit peu extrême à force de faire dans la démocratie on en sort complètement parce que il est normal que ce droit perdu et on va se défendre on va se battre pour que ce droit soit toujours là que ce droit persiste mais il ne faut pas que ce droit se change en un devoir impérieux parce que finalement pensez à tous les gens que vous connaissez autour de vous qui ont le droit de vote qui en usent ou qui n'en usent pas qui sont peut-être des plus jeunes ou plus vieux pensez à vos grands-parents par exemple pensez est-ce que si un magistrat tirait au sort dans une boîte noire le nom de votre grand-père de 89 ans qui est citoyen parce qu'il n'a pas de raison de ne pas l'être et qui vote sans doute pour lui dire maintenant vous serez conseiller d'état vous serez président de la république ou président de la région parce que vous en avez le droit et que le hasard vous êtes désigné mais c'est tout aussi arbitraire imposé bien sûr qu'il est terrible de ne réserver les places qu'à des gens ambitieux je regardais hier soir j'ai regardé le film enfin le téléfilm La Conquête sur l'histoire de Nicolas Sarkozy qui est terrible qui est affreux je ne sais pas si c'est un bon film mais le jeu d'acteur est terrible parce que tout le monde est ressemblant et je me suis aperçu sur quelque chose sur la nature réelle de Sarkozy cette ambition totale pendant 30 ans d'arriver en haut du pouvoir non pas par amour de son pays mais par goût du pouvoir alors évidemment cet arbitraire là le fait de dire les gens qui ont été favorisés par la naissance ou la fortune on va les favoriser encore davantage bien sûr que c'est injuste mais c'est tout aussi injuste moralement moins mais pratiquement tout autant de faire venir de force des gens moi je pense que la démocratie c'est le contraire de l'arbitraire et le tirage au sort c'est de l'arbitraire donc la démocratie c'est des gens qui acceptent volontairement de se présenter et des gens qui acceptent volontairement de voter pour les gens qui se présentent alors après entre les deux il y a des obstacles il y a l'argent il y a la propagande il y a les préjugés il y a la manipulation mais c'est ces obstacles qu'il faut vaincre plutôt que de mettre n'importe qui à n'importe quel poste avec n'importe quelle bonne ou mauvaise volonté pour que ça foire peut-être avec moins d'ambition et moins de manipulation que nos énarques mais avec à la fin un échec qui est le même donc non je sais plutôt c'est une idée intéressante moi je disais j'apprécie Etienne Chouard pour avoir ramené cette idée du fond des siècles parce que ça fait presque des siècles qu'on n'a plus entendu parler de ça mais je ne crois pas que pratiquement ce soit quelque chose de souhaitable Merci de cette réponse David alors tout à l'heure vous disiez que vous aviez encore quelques minutes de conclusion à la fin de votre exposé alors je pense que c'est peut-être le moment de le dire c'est votre conclusion et puis on va aller vers la fin de cette conférence Merci Je vous remercie je vais essayer de faire ma conclusion brève je vous ai dit quels étaient les mérites de la démocratie directe je vous ai dit aussi quels étaient les défauts parce que c'est pas parfait parce que nous sommes un pays capitaliste quand même très libéral je suis content de ne pas avoir eu enfin je suis content je suis étonné peut-être de ne pas avoir eu de réaction par rapport à l'UDC parce qu'il y a un type qui fait un peu le même boulot que moi à l'étranger notamment en France c'est-à-dire vanter les mérites de la démocratie directe qui s'appelle Oscar Freisinger mais qui lui est un tenant non pas de la démocratie qui est celle que je défends mais de la démocratie libérale c'est-à-dire celle où le plus fort où le plus fortuné gagne et par ailleurs ses positions en matière politique sont bien connues c'est-à-dire que l'UDC se rapproche davantage de l'UMP française l'europhilie en moins et le secret bancaire en plus donc je ne vais pas revenir là-dessus parce que finalement je ne suis pas là pour leur faire la pub mais les réformes étant ce qu'elles sont il y a même un livre alors si vous avez si vous avez de quoi noter il y a un livre que j'aimerais vous conseiller qui a un ami à moi qui l'a écrit qui s'appelle Antoine Chelet qui est un type que j'ai fréquenté sur les bancs des parlements des jeunes à l'époque qui a ensuite étudié à Paris qui est sociologue expert en sciences politiques qui a écrit un bouquin qui s'appelle Défendre la démocratie directe sur quelques arguments antidémocratiques des élites suisses c'est publié dans la collection Le savoir suisse aux presses polytechniques et universitaires romandes en 2011 à Lausanne et c'est disponible j'ai vérifié encore aujourd'hui sur Amazon.fr donc c'est un type qui n'a pas du tout le même parcours que moi qui est vraiment un universitaire de haut niveau alors que moi je suis plutôt voilà plutôt bohémien et puis qui est plutôt social-démocrate donc qui presque joue contre ses intérêts en écrivant ce bouquin mais qui écrit des jeux qui défend une démocratie directe qui défend le droit d'initiative de référendum alors même qu'il est plutôt européiste alors même qu'il est plutôt progressive social-démocrate et qui finit par écrire dans son bouquin je cite on accuse le populisme de dresser le peuple contre les élites de diviser la communauté nationale et d'attiser le ressentiment de classe mais parler au peuple plutôt qu'au grand pour reprendre les catégories de Machiavel c'est précisément jouer le jeu de la démocratie contre celui de l'oligarchie parler au peuple cela ne signifie pas s'abaisser à un niveau inférieur de réflexion ni flatter de sombres instincts mais articuler un discours politique qui s'adresse véritablement à l'ensemble des citoyens et qui soit audible pour tous donc c'est un type qui n'est pas du tout dans la politique que je fréquente mais si vraiment le livre que je n'ai pas écrit et que j'aurais bien voulu écrire c'est celui-là défendre la démocratie directe voilà la conclusion que j'aimerais faire je l'attire de Rousseau d'Émile de Rousseau pour ton vieux c'est qu'il était ambivalent par rapport à la question de démocratie alors c'est une conclusion tout à fait idéaliste je l'assume donc quand il explique ce qu'est la démocratie à Émile donc qui est son élève enfant il lui dit il lui parle de Sparte il lui parle de ce que c'était que la démocratie spartiate qu'on a tendance un petit peu à diaboliser d'un point de vue athénien moderne mais qui en fait est du point de vue juridique et social est intéressant il écrit le lacédémodien Péradette se présente pour être admis au conseil des 300 qui est le parlement de là-bas il est rejeté il s'en retourne tout joyeux de ce qu'il s'est trouvé dans Sparte 300 hommes valant mieux que lui je suppose cette démonstration sincère et il y aurait lieu de croire qu'elle l'était voilà le citoyen donc c'est effectivement je ne pense pas que ça arrivera en Suisse ni ailleurs mais quelque part le vrai esprit démocratique outre la tolérance et le goût du dialogue dont j'ai parlé avant ce serait le fait de dire si finalement le vote s'est fait en toute égalité sans intrusion de la finance des préjugés et des médias il faut admettre sa défaite comme on le fait quelquefois on n'est pas d'accord mais l'important il y a les opinions et les principes même si l'opinion a été vaincue les principes doivent demeurer donc peut-être que je finis juste deux minutes pour peut-être parler de mon actualité comme ça se fait enfin j'en demande l'autorisation oui on vous en prie allez-y voilà alors donc voilà pour le moment je travaille sur deux sur deux bouquins il y a un roman alors ça c'est un truc qui me tient beaucoup à coeur mais je ne sais pas quand ce sera fini parce que je le travaille quand je peux je ne suis pas pressé c'est un roman qui s'appelle Les invasions barbares il y a une espèce de roman initiatique enfin voilà vous en jugerez sur place quand il s'en tira et un essai sur le thème de la féminisation et des questions de différence entre les genres et les sexes puisque c'est deux notions qui s'opposent aujourd'hui donc c'est un essai sur lequel j'ai déjà fait quelques conférences dans une qui est actuellement en lien sur Dailymotion je continue tout à fait modestement sur le plan politique local en Suisse de possible mouvement citoyen romand et plus exactement le mouvement citoyen neuchâtelois alors actuellement je ne souhaite pas reprendre de responsabilité politique il y a quelqu'un d'autre qui va être rélu à ma place moi j'ai un problème tout con c'est que je cherche du boulot donc je suis obligé un petit peu de me mettre au vert mes convictions ne changeront jamais mais je peux tout à fait m'adapter à certains types de boulots sans faire de la propagande c'est ce que les patrons visiblement n'ont pas de la peine à comprendre donc on a un type qui est très connu je n'ai pas encore le droit de dire qui c'est mais qui est très connu dans le monde arabe qui est une star du sport qui est très connu dans le monde associatif et qui va reprendre mon relais et puis sinon il y a le site davidlépée.com qui continue donc voilà je vous remercie de m'avoir invité surtout que passer à presse orale c'était placé la barre haut c'est quelqu'un je dois le dire même si je ne suis pas forcément toujours d'accord avec lui envers lequel j'ai une dette parce que ça fait partie des quelques personnes avec Alain Benoît et avec la revue Rébellion à laquelle je collabore qui m'ont un petit peu qui m'ont un petit peu amené à maturité et je voilà je vous remercie et je vous souhaite bonne chance pour cette émission que je suis avec Ré à chaque fois qu'il y a des nouvelles auditions et qui me semblent extrêmement ouverte intéressante et justement démocratique très bien merci de vos compliments et puis nous nous vous renvoyons ces compliments et puis nous vous remercions chaleureusement d'avoir participé à cette émission merci aussi aux auditeurs ceux qui ont participé écouté poser des questions et à ceux qui écouteront l'émission enregistrée donc merci encore une fois et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine dimanche prochain à la même heure 21h pour une nouvelle conférence sur l'antenne du Libre TeamSpeak bonsoir à tous pour une autre vidéo pour une autre vidéo